... Irrévérencieux, impoli, incontrôlable, macho, homophobe, anti-woke, anti-vieux, anti-minorité, antisémite, jaloux du succès des autres, se moquant des Portugais avec son crépit des vies. Bref, bienvenue sur TOEN TV. ... L'ensorceler. Et allez, je vais dire aussi une vieille maîtresse. Ah, c'est pas Mirbeau ? Mirbeau, non. Il est très très connu, on l'étudie à l'école. Très connu. Je n'irai pas jusque-là, mais quand même c'est quelqu'un qu'on connaît d'abord parce qu'une vieille maîtresse a été... Ah, je sais, une vieille maîtresse. Macron ? Non. ... Ah oui, c'est vrai. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas bien me déplacer parce que j'ai des biquilles. Donc, vous voyez, le problème d'Internet, même si c'est très rapide... Rien de trop grave, Daniel ? Non, non, non. Un truc de jeune homme. Ah, le sida ? Enfin... Didier Van Clovlark ? Non, non, mais enfin... Oh non, vraiment. Ne dites pas n'importe quoi. Bah, excusez-moi, je dis quelque chose parce que les autres sont muets comme des carpes. Bah quoi, tu veux plutôt que je dise Didier Deschamps aussi ? Et son nom de famille, plutôt son pseudo, c'est peut-être... Allez, faites un rébut parce que... C'est peut-être un des objectifs que j'ai en vous emmenant à Venise. Ah... Didier Péchaud ! Didier Péchaud ! Didier Sodo, Didier Sodo ! Je vais te présenter l'équipe, je ne sais pas si tu reconnais tout le monde. Bah plus ou moins. En gros, sur ta droite et sur ma gauche, Joy Jonathan, tu sais, la voix de Nolan Leroy, le physique de Karine Ferry, le botox de Marie-Ange Nardi, vraiment. En face, Florian Gazan, tu sais, c'est le mec qui parle de sport mais qu'on n'a jamais fait. Mais qui n'a que des qualités islamo-gauchistes, toxicomanes, vraiment, c'est un mec en dehors. Marcella, Marcella, donc c'est la tête de Jeanne Masse, mais elle avait un épagnol, on ne sait pas trop. Je la connais, oui. Tu l'as déjà vue, elle ? Oui, c'est la dame de la CGT. Oui, oui, voilà. Du CNRS, pardon. Elle a un physique aperçu, en tout cas. Oui, il n'y a que la moustache qui chante. Le monsieur, un tout petit peu... Tu sais, c'était un mec très connu et très drôle au 20ème siècle. Il faisait la doublure de Jacques Villerey dans la soupe chouffe. Vas-y, fais, fais Gérard ! Eh bien, Blum ! Voilà ! Qu'est-ce que t'étais drôle ! Et l'animateur, c'est un mec un peu connu aussi, mais très sympa, vraiment. Qui commence à avoir Alzheimer. Hétéro refoulé, vraiment, le mec. Je vis un enfer depuis trois jours. Je vous raconte ma vie ? Oui ! Mon fils a sa première gastro-entéris. Ça fait trois jours, j'ai l'impression de faire du rafting dans le colon de Jean-Claude Dacier. Non, il faut juste pas... C'est affreux, c'est affreux ! Il faut pas le soulever et lui dire, ah, t'es mignon, comme ça, en le mettant dessus de ta tête. Mais non, lui, il se marre ! Il y a une semaine, j'étais chez Arjunio, j'ai changé sa poche. Là, c'est à mon fils ! Non mais j'ai pas que ça à foutre, moi je suis un artiste ! Oui, tout à fait, j'adore Thoen ! Ouh là là, t'es portugais ? C'est mon préféré ! Ah bah oui, c'est l'accent, hein ! C'est Mireille Mathieu ? Non, pas Mireille Mathieu, à côté ! Et vous aimez bien Thoen, et vous l'écoutez en trayant vos chèvres ? Eh oui, j'aimais mon casque et je traîne mes chèvres en écoutant Thoen ! Vous moquez pas de mon accent ! Oh là 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 là, qu'est-ce que tu traînes ? En tout cas, merci Gladys ! Combien de chèvres vous avez à traire ? J'en ai une quarantaine ! Ah, quarante chèvres ! Ah oui, donc ça c'est quand même... Nous on est six ici ! Pendant longtemps, qu'est-ce qu'on faisait du pénis du cachalot de la baleine ? Bah on le suçait ! Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec un cachalot ? C'est énorme ! C'est proportionnel ! On en faisait un médicament ? Dantifrice ! Un cosmétique ! Un médicament, non ! Alors évidemment, aujourd'hui on ne l'utilise plus pour ça, d'abord parce que les baleines sont protégées. Dans les années 1920, le pénis de baleine servait à fabriquer quelque chose. Ah, ça ne fait un aphrodisiac ? Eh bien, moi on m'a dit que c'était du rouge à l'air ! Ah non, non ! Ça se mangeait ? Des gouttières ? Ça ne se mangeait pas ! Ah, et c'était les tétines pour enfants ? Les tétines pour enfants, non ! Mon grand enfant alors ! Avec un pénis, tu faisais mille tétines ! Ça sentait un peu le poisson, mais tu n'en mets rien ! Il y a des gamins qui disaient « fais tasser, fais tasser ! » Quelle horreur ! Alors, il faut fabriquer un objet ? Oui, un objet, oui ! Est-ce qu'il le laissait en une seule partie ou il le découpait ? Ah oui, il n'y avait pas tant que ça ! J'imagine qu'il fallait, évidemment, il y a quelques travaux de couture autour ! Ah, c'est pour faire le tabouret de Jean Marais ? C'est très moche ! Ce que tu viens de dire est très moche ! D'ailleurs, dites donc Jean-Philippe Janssen ! Ah oui, mais il travaille beaucoup ! Moi, je pense qu'il ne vient pas ! Il a fait l'amour à son réveil, lui aussi ! Ah si, j'ai un texto ! Je suis en réa, commencez sans moi ! Le pauvre ! Je peux l'imiter, si vous voulez, je peux faire Jean-Philippe Janssen ! Oui, vas-y ! Ah bah si 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 ! Ah bah quoi ! Ah bah quoi ! Ah bah quoi ! Ah bah je suis à Lille, ouais, je suis pédé alors ! Oh là là, il me fait une carrière là-dessus ! Sébastien Thoen ! L'écrivain Michel Houellebecq a perçu dans un porno ! Vu qu'il ne l'a quasiment plus dedans, la majorité des spectateurs se sont dit « C'est con que ce ne soit pas lui qui suce ! » Oh ! Ah 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 ! Eh bah j'espère que c'est vrai ! Et si je vous dis François Braun ? François Braun, eh bah c'est... Il fabrique des rasoirs ? Non, il était... Il est dans le gouvernement... Il est à la santé ? Il est à la santé, les ministres de la santé ! Les ministres de la santé ! Bravo, c'est le ministre de la santé ! Bonjour François Braun ! Bonjour M. Riquet ! Vous voyez, ça y est, ça rentre dans le crâne des grosses têtes ! On a le ministre de la santé ? Oui, c'est M. le ministre de la santé au téléphone ! Ah bah j'ai besoin d'une ordonnance, ça tombe bien ! Il y a plus de guérons-en à ma pharmacie ! Faites quelque chose, vous êtes payés pour ça quand même ! Est-ce qu'on peut se faire vacciner et pour le Covid et pour la grippe en même temps ? Quel gourmand ! Oui, j'ai entendu l'autre jour sur RTL que c'était possible ! Absolument ! Vous n'êtes pas mal en même bras, mais c'est possible ! Et M. le ministre, on peut faire des partout si on est protégé ? Oh ! Ne répondez pas à Sébastien Tourette, M. le ministre ! J'ai un titre pour vous, le joaillier suisse célèbre ses 25 ans de partenariat avec le festival de Cannes ! Il s'agit évidemment de... Piaget ! Quoi ? Piaget ! Chopin ! Merde ! Mais elle est pire que son public ! Elle est pire que son public ! C'est horrible ! Chopin ! C'est un peu ce que vous voulez ! Ah, c'est génial, moi j'adore ! Qu'est-ce qu'il t'a dit chérie ? C'est rien du tout ! On t'adore, t'es formidable ! Continue comme ça, tout le monde y croit ! Alors que tout le monde sait que t'es Auvergnat ! On y parlera forcément de ce que Raymond Cordier... Ah, oui ! Ah, les juges ! Vous le connaissez ? C'est les chaussures ! Non, Raymond Cordier a inventé... Jugé flic ! A eu l'idée... Non, c'est pas les Cordiers jugés flic ! Quelle bonne série ! A inventé quoi ? C'était bien ! Autant scène de ménage, c'est vraiment de la merde ! En 1950, Raymond Cordier à Pornic a eu l'idée de quelque chose qui cartonne encore aujourd'hui ! Le cidre ! Des espadrilles ! Le cidre, non ! Les espadrilles, non ! Le caramel au beurre salé ! Le caramel au beurre salé, non ! Le caramel au beurre salé, non ! C'est un rapport avec la Bretagne ! Pardon ? Est-ce que ça a un rapport avec la Bretagne ? Oui, monsieur ! Le désannusseur à pile ! Oh, mais non ! C'est pas breton ! Le quoi ? Le désannusseur à pile ! T'as jamais fait une soirée des annusseurs avec des copines ? La question qui nous vient de Grande-Bretagne, celle-là, pour Anthony Roilen, qui habite Allez, j'en ai 203, j'arrive ! C'est dans l'Inde et Loire ! En effet, on parle beaucoup en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, aujourd'hui, de miel, de sauge, de basilic et de safran ! Mais pour quelles raisons ? Ah, c'est pas l'empaillement d'Elisabeth II ? Ah, quand vous êtes drôle, vous êtes drôle, vous voyez ! Mais c'est pas ça ! Mais c'est pas ça ! Julie, vous y êtes allée ? Non, moi je suis de religion protestante ! C'est pas vrai ! Ah, mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'il y a fait là ? Au bûcher ! Au bûcher ! Dieu sait que j'avais tu dans cette émission ! Des juifs, des musulmans, des athées ! Mais des protestants, j'avais dit non ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'on l'arrête et qu'on la pendre ! Y a-t-il ? Attendez, attendez ! Heureusement, c'est... Ah non, c'est la Saint-Valentin, je pensais que c'était la Saint-Barthélemy ! Ah non ! Ah oui ! Est-ce qu'il y a des protestants dans le public ? Ne le dites pas, ne le dites pas ! Ne dites-le ! Non ! On est la vraie minorité en France ! Julie, est-ce qu'un gilet jaune, c'est un protestant ? Eh bien, bravo ! Super ! Super, merci beaucoup ! Ah bah non, écoutez, c'est nous qui avons... Mais Marlène, t'avais pas l'air très motivée quand on t'a appelée ? Comme si... Pour en te déranger ? Elle avait tout ? Non, j'étais en train de nourrir le bébé ! Ah bah oui ! Quel âge il a, le bébé ? 5 ans, 5 ans ! Il a 5 mois ! 5 mois ? Non, pas 55 ans ! Non, pas encore ! Au sein, demande... Vous le nourrissez comment, le bébé ? Euh... Il est allaité ! Ah bah voilà ! Vous avez une photo, vous avez une photo, vous avez une photo ! Non, non, non ! Fais un selfie, fais un selfie, ça m'excite ! Fais un FaceTime ! Ah mais qu'est-ce que... Alors plutôt côté gauche ou côté droit ? Je te file 1067 euros de plus, moi ! Pour un selfie ! Ah, ça se négocie ! Ah ! Coquine ! Elle est coquine ! J'en étais sûr ! Et qu'ont pas de leçons d'ailleurs de démocratie à recevoir de nous, je parle notamment des pays comme le Danemark, la Norvège, la Hollande, la Suède, l'Espagne... Et bien... Et le Portugal aussi ? Non, pas le Portugal ! Il fallait une petite déclinaison pour que ce soit acceptable, et donc de roi de France, on est passé à roi des Français, parce que c'était un roi qui était reconnu par le peuple français, et non plus par le Seigneur ! Mais quel rapport le Portugal est là-dedans ? Bah c'est pas bien, il parle pas le Portugal, ça va faire un boule d'oeuvre ! Est-ce que je peux poser une question ? Il y a Magellan dans le livre ! Ah, c'est bien Magellan ! J'ai cru ça, c'est la raison pas Magellan ! Il a trahi le Portugal, parce qu'il a navigué pour l'Espagne ! Ah bah il a navigué sous pavillon espagnol ! Ah, c'est une date de Sousa qu'il est portugale, c'est pas Magellan ! C'est un humaniste Magellan, mais ce qu'il voulait c'était partir en mer ! Les Portugais font que lui, il est allé sauter aux Espagnols ! Ah dit donc j'ai un message pour vous Thoen ! Thoen, je veux que tu m'appelles, signé Lorraine ! Vous voulez bien essayer de l'appeler cette dame ? Avec plaisir ! Alors allons-y, on va faire sonner chez Lorraine ! Allo ? Allo ? Allo ? Allo, Lorraine ? Oui ? Hola ! Je me suis accosté au premier état ! Comment vous faites un petit truc ? C'est Thoen ! C'est Thoen ! Bah oui, on m'a envoyé un message, je veux que Thoen m'appelle ! S'il vous plait en plus, vous êtes poli ! Je me fête tout ce matin ! Pardon ? Je me fête tout ce matin ! Ah bah oui je sais, mais moi je prépare les émissions le jour même pour être prêt à 15h30 ! Allez c'est du produit prêt madame ! Et je suis en bas de chez toi et j'ai des capotes ! Ah RTL, ça vieillit bien l'émission ! Et pourquoi vous vouliez que Thoen vous appelle Lorraine ? Parce que je vais en voir ! Ah ! Ah t'es sympa Lorraine ! T'es sympa ! C'est dommage, t'as quel âge ? Magnifique ! Ah trop vieux ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie Lorraine pour avoir des goûts si particuliers ? Et vous êtes fichesse depuis longtemps ? Est-ce que vous êtes mariée ? Non ! Est-ce que vous avez des enfants ? Oui ! Vous avez combien d'enfants ? 1 ! Est-ce que vous jouez dans l'instrument de musique ? Non ! Monsieur Sébastien Thoen pense que vous êtes Meghan Markle ! Pourquoi Meghan Markle ? Je sais pas, l'humilité ! À la fois présente et puis pas là du tout ! À la fois je suis content de vous rencontrer mais j'ai beaucoup de choses à foutre ! J'étais pas heureuse ! Non mais je vous aime bien avec tes mystères mais je veux me passer à Meghan qui est une amie sur Facebook à moi ! Vous êtes ambassadrice ? Merci François ! Est-ce que vous faites de la musique ? Êtes-vous musicienne ? Non ! Sébastien Thoen propose Sandrine Rousseau ! Pourquoi Sandrine Rousseau ? Parce qu'elle a l'air chiante ! Que je raconte à nos auditeurs ! Christine Bravo m'a envoyé de longs messages pour m'expliquer qu'elle avait joué à la pétanque ce week-end avec Monsieur Thoen et qu'il était nullissime, qu'il n'avait pas approché le cochonnet de 3 mètres ! Ah bon ? Que les Corses étaient morts de rire ! Ah ça c'est vrai ça par contre ! Alors ? Non non on a joué, j'ai croisé Christine, c'était le Paoli, le gros tournoi international de pétanque ! Alors attendez, le week-end vous allez en Corse ? Ouais comme ça, avec votre fric en plus ! Et votre bilan carbone ? Je prends l'avion une fois par an sinon c'est pour aller en Syrie, ça fait deux fois ! Bref elle était là, elle a été invitée parce que ses lunettes roses étaient en pleine forme et maintenant elle ne boit que de l'eau, avec son pastis ! Elle était super et on a joué l'un contre l'autre ! Elle était avec des gens forts et puis moi aussi mais on les a battus donc j'étais content ! Et c'est marrant parce que là pour le coup je me suis rendu compte de qui regardait le journal du Hard à l'époque ! Parce que le pétanqueur c'est le public ! J'ai vu que les gars qui m'ont dit, c'est toi qui présente les Paltouz là ! C'est toi je me caressais, le Fugatelli est arrivé et j'ai arrêté de me caresser ! Le 1, nous allons appeler Monette ! Monette Robin ! Madame Robin ! Qui ne travaille pas avec Batman ! Monette habite Annecy en Haute-Savoie ! Qui s'appelle Monette ? Monette Robin ! Ça sent le diminutif de Simone ! Elle doit s'appeler Simone mais elle assume pas ! C'est un chat peut-être, c'est une chatte ? Monette ! Monette ? Viens la Monette ! Allo ? Non ! Non ! Ah mais c'est la Monette ! Allo ? On est bien chez Monette ? Non ! Je ne peux vous répondre pour le moment ! On est bien chez Monette ! Petrouville ! Tu n'as pas répondu, tu l'as dans le cul ! Salut ! L'album Sinclair de Benjamin Biolet, un bon achat de 500€ chez Côtoir de la Mer et le calendrier de l'Avent Marc Dorcel en édition limitée ! Ah ! On a ouvert encore ce matin ! Alors il y avait quoi ce matin ? Vous êtes tombé sur une bague ? On m'a offert le calendrier d'Orcel ! Et pourquoi c'est jamais à moi qu'on observe ? Tous les matins on ouvre une petite caisse ! Ce matin, paf ! Je lis Leclerc ! C'est une grosse case alors ! Alors j'avoue que ça nous a fait à fourrir d'au moins 10 minutes au bureau ce matin parce qu'on ne savait pas exactement à quoi servait le truc qui était dans la caisse ! Ah ! C'est un vagin en plastique ! Alors c'était quoi ? Comment vous dites ? Un vagin en plastique ? Et bien je crois que c'est ça ! C'est une vaginette ! Vous n'avez jamais vu ? Vous voulez pas qu'on fasse une reconstitution ? Oh non ! C'était pas un cul vibrant ? Je ne sais pas ! C'est un truc très gélatineux ! Ça s'appelle une vaginette ! C'est une vaginette ! C'est vrai ? Mais oui c'est une vaginette ! Qu'on voit si c'est vraiment ça ! Ah ! Bah je sais pas ! Avec la personne autour ! Oui ! La vaginette est arrivée ! Ah ! Ah mais non mais c'est un oeuf ! Non non c'est une vaginette ! C'est une vaginette ! Mais non ! Mais si ! Mais ça n'a rien à voir ! Mais ça n'a rien à voir ! C'est pas une vaginette ! C'est un déodorant ! Mais oui ! Mais c'est petit ! C'est une bonnette à micro ! Mais c'est quoi alors ça ? Mais non ! C'est un rectum de poche ! Mais c'est gentil ! On aime bien votre fidélité Michel ! À la radio du moins ! Mais vous trouvez que j'aurais pas dû engager toi-haine vous alors Michel ! Ah bah voilà ! Hé ! Elle est morte la vieille ! Elle est morte la vieille ! Elle est morte la vieille ! Voilà ! Trop de haine ! Et bah trop de haine ! Bah voilà ! Ça c'est vrai que... Ça c'est vrai que... Ça c'est vrai que Naseko a l'impression d'être à l'hôpital ! Bon bah tant pis pour Michel ! Adieu surtout ! Je vais lui envoyer une montre RTL à Michel ! Il était trop gentil ! Oh et un pacemaker aussi ! Non mais je pense que maintenant le SMS le plus... Voilà ! C'est quand même un petit cœur tout simplement ! Ouais ! C'est pas un smiley ! Un smiley ! Ou une aubergine ! Un emoji ! Un emoji ! Un emoji c'est des emojis ! Certains c'est une banane, d'autres c'est une aubergine ! Oui ! Hein Bernard ? Si on vous envoie une aubergine, vous savez ce que ça veut dire ou pas ? Bah... Je... Non non mais je serais un peu... Je serais un peu éberleuée en premier temps ! Qu'est-ce que tu dirais alors ? My god ! Non mais est-ce que l'aubergine ça se fait ? D'envoyer ? Oui ! C'est ce qu'il y a de plus à envoyer l'aubergine ! Oh non c'est pas ! Ah bah non mais moi je t'en fais pas ! L'aubergine et la pêche les deux plus envoyés ! Plus que les petits cœurs ! Ah bah oui ! L'aubergine c'est le sexe masculin et la pêche ! Là mais puis toi ! Et si tu reçois un concombre, ferme bien la porte à clé ! Ça sent vraiment pas bon ! Je te le dis pour toi, tu es une amie Ariel ! Fais attention ! Si tu reçois ça, ça sent pas bon ! On voit souvent des aubergines ! Bah l'aubergine ! Ils sont prétendus ! Et la courge butternut ! Vous avez dû en recevoir des aubergines ! On se donne beaucoup d'aubergines avec l'au-témoji ! L'au-témoji c'est de l'eau qui splite comme ça ! C'est euh... style à un G ! Rapport à quoi ? Non mais juste pour savoir, on est curieux ! Ne vaut des viandes ! D'ailleurs d'écrivain, tu as de la disponibilité tu penses ? Non mais en même temps, J.A.L.E. fait partie des réalisateurs qui sont encore aimés en Europe ! Et particulièrement en France ! Parce qu'aux Etats-Unis, tout le monde s'en fout ! Oui, et qui n'a jamais fait le con dans un bordel en Chine ! Enfin bref... Qui sommes-nous pour juger, franchement ? Ça va, c'est pas notre nièce non plus ! Ouf ! Non mais c'est du privé ça ! Je suis désolé patron ! Non mais écoutez... Question Laurent par rapport à Karine ! En général, elle fait 3 émissions, après elle s'en va 3 ans ! T'es là, t'es plus là, tu disparais ! Eh, tu dois pas de con ! D'abord le principe des grossettes, c'est qu'on est pas mal de sociétaires et d'abord c'est Laurent qui décide ! Et ça tourne ! Ah c'est pour ça ! Non mais ensuite, ça tourne effectivement ! Ah bien sûr ! Et puis t'as ton tournage là, les paysans veulent baisser ! Et puis j'ai pas mal ! Oui, il a mouru dans la paille ! Parce que le temps, le temps, culé-vous ! Puis j'ai beaucoup de boulot ! Qui s'est envie de se faire filmer ! Qui c'est une érection ! Qui trouve la bonne chèvre ! Enfin c'est... Bah oui, ça prend des semaines le tournage ! On se rend pas compte qu'elle bosse ! Bah oui ! Je crois qu'on a encore le droit aux champignons quand c'est électrique, non ? Ou à gaz, un truc comme ça, il y a un des deux qu'on a droit encore ! Non, non, aucun des deux ! Chauffelère n'est plus autorisé ! On peut tous ! Non, ce qu'on peut faire c'est mettre un rhum sur soi ! Oui ! Bah quand j'ai froid j'achète un rhum ! Pendant une heure ! Bah non mais ils sont... Tu sais ils ont tous des doudous et des petits bonnets ! Ils sont bien sur toi ! Hein patron ? C'est une fille romancière ? Oui une romancière ! Qui est Amélie Nothomb ? Et c'est Amélie Nothomb ! Bonne réponse ! De Marcella Yacoub ! Heureusement que Marcella est là ! Elle est belge Amélie Nothomb ? Oui elle est belge Amélie Nothomb ! Elle a été moche ! Je savais pas qu'elle était belge ! Mais alors qu'est-ce qu'elle dit ? Non mais c'est vrai elle est pas très belle ! Enfin écoutez ! D'abord c'est pas vrai ! Oui oui bah c'est normal vous la trouvez belle ! Vous n'avez pas les femmes moi ! Alors d'abord M. Tohen je sais apprécier les qualités physiques des femmes contrairement à ce que vous imaginez ! Oui ! Parce que toi t'as un goût de merde ! Enchanté ! Et alors surtout franchement juger des qualités physiques de quelqu'un quand on a le vôtre Excusez-moi ! Alors Amélie Nothomb ! Moi je lui trouve du charme ! Ah ! La soirée commence ! Merci Roselyne ! Elle a les yeux qui sortent des orbites ! Non mais les boudins me trouvent très moche ! C'est marrant ! Quoi ? Pardon ? Pas toi ! Les boudins en général Martella ! Pas toi ! En général les boudins ! C'est plutôt bon signe non ? Amélie Nothomb est une grande écrivaine et très jolie ! C'était une blague ! Et non je rigole ! C'était pas une blague ! Non mais écoutez j'ai quelques questions historiques ! J'ai des choses un peu plus à la portée de tout le monde ! Si vous voulez par exemple ! Tiens ! Une question sur Catherine Deneuve ! On nous rappelle ! C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? On nous rappelle dans l'Obs ! Elle est magnifique ! Elle est magnifique ! Elle est magnifique ! Elle est magnifique ! On l'aime ! Dans mon dictionnaire de philosophie à définition de beauté il y avait une photo de Catherine Deneuve ! Toujours ! C'est une très belle femme ! Alors c'est vrai que là le film… Je crois que c'est son dentier ça c'est terrible ! Le film qui va sortir en octobre est assez surprenant parce qu'effectivement… Elle est dans les dents de la mère ! Elle sera… Le 5 ! Mais arrête ! Avec sa fille elle joue d'ailleurs ! Arrête ! Arrête le terre ! Arrête ! Non mais j'apporte des informations ! Ça sortira en octobre mais quel rôle incroyable va jouer Catherine Deneuve dans ce film qui sortira en octobre ! Elle a incarné une personnalité française ? Oui ! Bernadette Chirac ! Bernadette Chirac ! Bernadette Chirac ! Bonne réponse ! C'est incroyable ! Ben c'est bien je trouve ! Parce que Bernadette est plus jolie ! C'est bizarre ! Non mais en même temps Elsa Zilberstein elle ne ressemblait pas non plus à Simone Veil ! C'est vrai ! Un peu plus ! L'acteur qui faisait Elephant Man non plus ! Non mais ils ont écrit le casting ! C'était ou Deneuve ou Angèle ! Ils ne savaient pas ! Je crois qu'il l'avait proposé à Catherine Fraud le rôle ! Ah oui elle a dit non ! Alors pourquoi Michel ? Un autre projet de biopic ! Ah oui oui ! Elle va faire Carabruni ! Elle va faire La Denrée ! Ça sera répété ! La Denrée ! Ou dans Beethoven 3 à faire Le Labrador ! Les rillettes évidemment ! Le Mans ! Voilà dans le Maine ! Il n'y a pas grand chose de bio ! Les galettes dans le Pays Rennes ! Les crêpes en Bretagne ! L'andouillette dans le Berry ! Et dans le Val-de-Maine c'est quoi ? Le baccalau ! Le baccalau ! Le baccalau ! Plus des noms de plantes aux enfants en Grande-Bretagne ! On avait déjà eu Clémentine Prune ou Cerise ! Chez nous évidemment ! Ça explique la tête du prince Charles ou pas ? Peut-être ! J'ai une nièce qui s'appelle Ciboulette moi ! Donc il y a genre basile, sauge... Et oui ! On appelle la petite fille de saffron ! Oui et Miel ! Miel ! Viens ici ma Miel ! Non mais en anglais c'est mignon ! Ça existe effectivement ! Non en anglais oui mais en français c'est bizarre ! Honey ! Et en portugais on dit comment Miel ? C'est le Miel ! Ah c'est le chien ! C'est le Miel ! Le chien le fou Miel ! Mec ! Mec ! Oublie moi ! Oublie ! Oublie mec ! Tu m'oublieras ! Tu connais la l'ousso ? Tu m'oublieras ! On n'en peut plus ! Sortez-le ! Sortez-le ! Mais en tout cas Albert Londres effectivement était à bord de ce bateau et il revenait de Chine où il avait pas mal enquêté sur l'Opium ! Ben oui ! Ben demandez-moi ! Alors on dit que peut-être tout ça est un assassinat, on n'en sait rien ! Ah c'est le milieu portugais ? Toujours est-il que j'espère ! Il aurait découvert un grand scandale en Chine ! Ben oui ! Ils ont tous les yeux plissés ! En tout cas aujourd'hui on va remettre, peut-être même à un moment où je vous parle, on remet les prix, les différents prix Albert Londres du journalisme ! Et vous l'avez eu vous ? Le prix, non ! Oh bah écoutez ! Qui c'est qui est pressenti ? Je ne suis pas journaliste, je vous le rappelle Monsieur le Caputo ! Oh bah alors là ! Pourtant vous en avez la grande part ! Oh ! Gros journaliste ! Vos reportages en Syrie sont incroyables patron ! Vraiment ! Quand vous partez en Syrie faire les reportages là ! Moi vous m'avez bluffé hein ! Ah oui 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 ! Les prises de danger que vous prenez c'est incroyable ! Parce que la Gay Pride en Syrie il faut la relater quand même ! Filmer les combats c'est une chose mais la Gay Pride, respect hein ! Je mériterais surtout un prix de résistance ! À vous entendre ici dire vos conneries Thoren ! L'ordre du mérite ! Ah oui ça ! Ça alors là s'il y a bien un truc que je mérite, je le mérite ! Non franchement ! Et qui est pressenti la raison Jean-Fix ? C'est une bonne question ça ! Oui ! Qui est pressenti ? Qui est pressenti ? Alors j'ai pas la liste ! Il y a Nuna non ? Gilles Verdez l'a eu deux fois ! J'ai pas la liste mais ce sont généralement des journalistes prestigieux ! Ah Nico Salgaga ? Qui obtiennent évidemment le prix Albert Londres ! Alors ça dépend des catégories mais... Oui ! Il y a eu des français ? Bien sûr il y a eu des français ! Il y a eu l'un des animaux de la 8 aussi ? Mais non ! Les américains, tous les acteurs sont très très beaux et autant les nôtres sont drôles ! Oh mais gars ! Qu'est-ce qu'il est vilain Clounet ? Ah vous trouvez pas beau Clounet ? Oh arrête ! Autant Franck Dubosque ! Et encore t'as pas pris le pire ? Ce n'est pas la vie de ces dames ! Ah Clounet est très séduisant ! En général elles fondent ! Oui mais c'est marrant il a un petit côté Nikos ! Ah vous trouvez ? Oui un peu ! Oui il a vraiment un côté Nikos ! Il est quand même plus beau Georges Clounet ! Ouais mais il a un souci ! Il décalote pas sous la douche ! Il paraît que c'est désagréable ! C'est sa femme qui me l'a dit moi ! Non non c'est encore tes copines ! Mais d'où ça sort ? Le même arbitre a sifflé un pénalty pour le PSG qui était inexistent ! Non mais Turpin il aime pas l'OM ! C'est l'arbitre qui n'aime pas l'OM il le sait ! On est d'accord ! Surtout il y a Lavarre ! Il y a Lavarre ! Il y a Lavarre ! C'est fait exprès pour vérifier ! C'est quoi Lavarre ? Vous savez la vidéo ? Non c'est les bouches du rôle marché ! C'est pas Lavarre ! Je croyais que c'était le président de l'OM la VAR ! Ah non non ça va ! Mais c'est vrai que Turpin donc c'était l'arbitre de PSGOM il est quand même connu pour pas trop aimer l'OM donc dimanche dernier on avait tendance à être un petit peu parano et à des actions litigieuses ! C'est vrai ! Maintenant... On n'a pas les bons arabes nous à Marseille ! À Paris ils ont choisi les bons arabes les Qataris ! Nous on n'a pas les bons arabes ! C'est pas cool d'envoyer des gens en slip pour rien bouffer sur un pic en slip ! Voilà ! À l'autre bout du monde alors que la Thaïlande ça vaut mieux que ça quand même que de faire Koh-Lanta quoi ! Téméraire, taciturne, Sébastien est le plus forfelu de l'aventure ! Ah vous n'aimez pas regarder Koh-Lanta ? Non j'en ai très peu ça j'aime pas trop ça ! Ah ouais ? Non ça me rappelle mes vacances quand j'avais pas de thunes ! Parce qu'on s'était dit qu'avec les grosses têtes on pourrait peut-être faire un Koh-Lanta tous ensemble ! Alors par contre oui faire Koh-Lanta ou Fort Boyard ensemble on devrait faire ! Ah oui ! J'ai refusé Fort Boyard l'an dernier parce qu'ils voulaient me mettre avec une Miss France et le cuistot sud-ouest qui est demeuré là ! Etchebeste ? Etchebeste ouais ! Qui va venir te casser la gueule avec grand plaisir ! Il n'est pas demeuré mais il n'est pas non plus, c'est pas ouf tu vois ! Il est baraqué encore ! Et ben j'ai dit non ! Il est cuisiné ! Voilà il est cuisiné, il est cuistot, il fait des kebabs ! Bon tant que pour lui, ça marche pour lui ! Mais par contre j'ai dit avec les grosses têtes je le ferais bien ! Hé Gérard on se fait la boule tous les deux ? Moi j'ai toujours refusé ! T'imagines mais j'ai toujours refusé aussi ! Ah moi j'ai fait deux fois et plus jamais de ma vie ! Je l'ai fait trois fois moi ! Trois fois tu l'as fait ? Les Petits Princes je sais plus mais c'est quoi ? Moi je voulais faire pour Daesh, ils n'ont pas voulu ! 39 albums d'Astérix ! C'est pas mal le dernier d'ailleurs ! Et il y en a eu 24 signés René Goscinny et Uderzo ! A partir du 25ème le Grand Fausté ! Chez les Belges ! Chez les Belges ! La réponse ! Arrêtez sérieux ! Encore encore ! Arrêtez ça me gêne ! Monsieur Charfray, vous qui le connaissez depuis longtemps ! En plus je suis bel, c'est eux n'ont dit ! Depuis combien de temps vous le connaissez d'ailleurs ? J'ai l'impression que ça fait 30 ans alors que ça fait une vingtaine de minutes ! Ah ça vous fait le même effet que moi alors ? Non non, on se connaît depuis une petite dizaine d'années ! Ah quand même ! Il a toujours été comme ça là où elle... Non, parce que quand on était chez Daesh c'était un peu plus discret ! Exactement ! Et il en a fait tomber des têtes, croyez-moi ! Oh putain, croyez-moi ! On a rigolé hein ! On a rigolé ! J'ai honte hein, parfois ! Les autres infos... Bah c'est vrai en tout cas que Théo Cura... Alors écoutez, franchement on se moque mais il est super courageux hein ! Ce jeune garçon quadri-amputé qui effectivement a fait ce marathon... Enfin il a pas terminé d'ailleurs ! Alors je vous parle, je sais pas si c'est fini ! 57 km à la nage, faut quand même les faire ! Mais c'est vrai que c'est en plus infesté de crocodiles ! Oui mais c'est vrai qu'il risque à plus rien ! Bah si, parce qu'il bouffe les tortues les crocodiles ! Et s'il a mis un maillot de bain vert, ils l'ont pris pour une tortue ! Mais comment tu perds tes jambes et tes bras et pas le reste ? Je crois qu'il était en Arabie Saoudite qu'il a volé 4 pommes ! Vous en payez combien de pension alimentaire ? Ah c'est fini ! C'est terminé ! Ah c'est vrai ! Ah c'est, ils sont grand là ! Où ils se démerdent ? Mais merde ! Mais il fallait pas baiser toute la compta aussi mon gars ! Le mec il tape toutes les meufs de la compta après il a des emmerdes ! C'est le principe mec ! Je payais les cafés à la machine, il les capote hein ! Vous avez eu qu'une femme vous monsieur ? Ça me l'arde pas monsieur ! Ah non mais j'aimerais savoir si vous avez des pensions ! Oui, j'avais qu'une femme ! Et Jésus ! Une femme et un homme dans ma vie c'est tout ! Vous n'avez pas de pension alimentaire à payer ! Non, 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 non ! Et déjà que ça coûte un fric le gamin si en plus je l'ai pas tous les jours ! Non mais ça ça coûte un fric ! Ah oui ! Bah les couches c'est l'enfer ! Mais tu verras avec la célébrité tu vas changer ! C'est comme au foot la femme de deux... Il m'a dit qu'il voulait faire les études ! Je fais ça va pas non ! Mais quel âge il a ? Il a deux ans et demi ! Il veut faire prothésiste dentaire ! Fais lui fabriquer des nikes ! Non, non, les études tu les perds quand même ! Et vous touchez des pensions alimentaires mademoiselle Chakalov ? Non ! Non, non, non ! Vous êtes une femme libre ! Oui absolument ! Bon, c'est bien ! Et toi Stevie ? Ta femme ? Ma femme est t'emmerde toi ! C'est vrai en tout cas que l'émir de Dubaï qui a 72 ans aujourd'hui... Et quatorze femmes ! Ah oui il a quatorze femmes en tout ! Au moins, au moins ! Bah si elle lui réclame toutes 650 millions d'euros alors dites donc ! À ce prix-là moi je veux bien y aller en homme ! François avec un voile ça passe ! Elle a été, il faut dire, très très convaincante auprès de la justice britannique, la princesse Aya ! Elle a dit que pour survivre il fallait quand même qu'elle puisse avoir à peu près 10 millions d'euros pour ses chevaux ! Elle a dit ça coûte cher, les voitures blindées, les gardes du corps, la vidéosurveillance... C'est terrible ! Ces gens ne sont pas heureux ! Mais non ! Mais moi pour 600 millions je suis prêt à sucer Mouloud ! Comme François qui vient de le dire, c'est pas comme François le dit, ça ne fait marrer personne ! François dit la même chose, ça ne le fait pas marrer ! Alors moi je le dis... De toute façon elle a toujours été franc du colis, j'ai épousé un chèque, et bien elle l'a eu ! Certains disent d'ailleurs qu'il s'est approprié le Mont Blanc parce que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps... Le Mont Blanc, la crème dessert ou la montagne ? Non, la montagne... Est-ce que cette précision est utile ? Moi ça me permet de comprendre la question ! Oui, bien sûr ! Le plus haut sommet d'Europe est trop visité, il y a trop d'alpinistes qui y vont... Certains ont bivouaqué... On s'inscrire sur internet ! Oui, c'est ça ! Certains ont bivouaqué sur le Mont Blanc... Et le pire c'est Mont Blanc ! Il y a moins de visiteurs ! Mais rien de tout sera épargné ! Mais c'est un festival ! Mais c'est ta dernière fois ! Il faut prendre les places sur internet ! Il faut prendre les places sur internet ! Et j'ai vu ton mail ! Mon courriel ! Comme toutes les autres ! Maman ! Sors-moi de là ! Mais il faut la sortir elle déjà ! On nous parle à Levallois de la rue Trébois où bientôt on va trouver une épicerie asiatique ! Je sais ! Oui ! C'est parce que c'est là où il y avait Grindry, c'est Balkany ! C'est là où il faisait travailler son employé qu'il appelait Grindry parce qu'il était chinois ! Et ça va être transformé en épicerie asiatique ! Bonne réponse ! Vous voyez Laurent quand vous paissez le niveau ! Alors je suis pas certain que Grindry comme vous l'appelez le domestique... C'est pas moi hein ! Moi je me permettrais pas d'appeler l'asiatique Grindry ! Tu parles comme ça le mec de la sécu ! Tu l'as appelé Granola le mec de la sécu tout à l'heure ! Vous êtes les pires les gens connus ! Vous êtes les pires ! T'es même pas très connu ! T'imagines les gens vraiment connus ! Et tu sais comment j'appelle ta mère Toine ? Je l'appelle Durex tout simplement ! Ah ça ça vous fait rire ! Ma mère elle est morte ! Alors ça m'en sache pas de la plaidure ! Ça n'empêche pas hein ! Et vous le connaissez ou pas Sébastien Toine ? Oui oui ! Je le connais d'Action discrète évidemment ! Du journal du Hard ! Ah ! Du journal du Hard ! Al-Qaïda le stage ! Al-Qaïda l'été là le stage ! Le stage Al-Qaïda ! Je sais pas de quoi il parle mais j'ai envie de lui faire plaisir ! Je le connais voilà ! Et puis je suis content de le retrouver ! Je suis content qu'il ait trouvé un emploi ! J'ai fait un rêve cette nuit comme je sais que j'avais l'anniversaire ! Je pense qu'on y pense quand on sait qu'on va fêter son anniversaire ! J'ai rêvé que je retournais à Canal ! Et que Vincent Bolloré m'appelait ! Et que je retrouvais tous ces mecs sympas ! à Morantini, à Nuna, Alex Lutz, Jonathan Cohen ! Et puis ils me proposaient du boulot ! Et puis on avait des super projets, une super envie ! Et puis Zemmour on allait boucher ensemble ! Et puis je me retrouve là avec tous ces vieux et ces pédés ! Qu'est-ce qu'on va lui trouver comme boulot s'il se fait virer d'ici à Toen ? C'est ça ma question ! C'est où après ? Tu vas voir que depuis que je suis là, l'audience a quadruplé ! Depuis que je suis là, il y a de l'humour de qualité ! Avant c'était beaucoup ! Moi je suis arrivé avec de l'humour de qualité ! Pourquoi je t'ai lancé ? Et on a récupéré les gilets jaunes parce que Rutri avait dit n'importe quoi ! Il faut voir ce qu'il pense derrière, comme Mergot ! Il pisse sur les pauvres ! Il nous dit qu'elle a 350 m² à Saint-Mort-des-Fossés et que ça coûte 20 euros ! Non mais je te jure ! La lue quoi ! La lue ! Olivier Giroud, Dieu et son coach ! C'est le titre du point cette semaine ! C'est vrai que ça peut l'aider quand même ! Ah ben non mais il est extrêmement croyant ! Vous avez vu quand il marque des buts, il regarde les doigts, il regarde vers le ciel ! C'est comme les Brésiliens qui le sont ! Mais il a demandé le pardon, notamment le pardon de sa femme parce qu'il l'a trompé à plusieurs reprises ! Il s'est trouvé en une de la presse People en slip à l'époque ! Oui mais il l'a trompé avec Marie ! Il l'a trompé avec Marie donc ça va ! On se rappelle de cette histoire ! C'était à longtemps et il ne l'avait fait que l'embrasser ! Oh ben c'est ça ! Et il ne regrette pas ! Non pardon mais il y avait eu le témoignage, c'était une ancienne mannequin et elle avait tout balancé à la presse ! Justement après il avait dit c'est pas vrai, on n'a rien fait de mal ! Il l'a embrassé sur le trou de balle mais il ne l'a embrassé pas ! Le trou de balle c'est normal pour un footballeur ! Le seigneur ! Non mais arrête ! Vraiment la réponse de l'ami A là ! Vous savez bien les émissions les jeunes ? Ah ça vaut pas Squeezie c'est sûr mais bon ! Je peux revenir à mon psaume 23 ! C'est bon l'émission ! Eric est au téléphone, bonjour Eric ! Bonjour Laurent ! Et bon anniversaire, je crois que c'est votre anniversaire aujourd'hui, c'est bien ça Eric ? Quel âge vous avez aujourd'hui Eric ? Eh je fête mes 41 ans aujourd'hui ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! J'ai un cadeau pour vous, un voyage à Kabour ça vous dirait ? À Kaboul ? Bon anniversaire ! Un voyage à Kaboul ! Allez hop ! N'oubliez pas votre barbe ? Non c'est à Kabour ! Ah Kabour pardon ! C'est une ville romantique Kabour ! Ah Kaboul aussi ! Ah Kaboul aussi ! C'est très romantique ! Il ne faut pas être une femme c'est tout ! France-Pologne 3-1 ! Et Lewandowski qui m'a pris la Pologne ! France-Dordogne vous avez dit ? Non pas Dordogne ! France-Pologne 3-1 ! À Pologne ! Mais non mais il n'y aura pas 3 buts puisque le goal de la Pologne il est incroyable ! Il paraît ! Il paraît qu'il est excellent ! Il est impassable ! Ah bah en Pologne il y a toujours des bons gardiens en Pologne ! En Pologne ils l'ont prouvé dans les années 40 il y avait des bons gardiens déjà ! Peut-être que personne passait, personne se barrait ! C'est un pays de gardiens ! Mais toi je ne comprends pas exactement ton orientation sexuelle ! Légèrement à gauche ! Lui non plus ! À qui vous parlez la Marcella ? Sébastien Thoën ! Bah tu sais quoi ? Demande à ton chien ! Qui est Jonathan Daval ? Oh bah oui ! C'est un super mec ! Marie, si on peut appeler ça comme ça, d'Alexia Daval qui a assassiné Alexia Daval justement ! Et pourquoi on en reparle de Jonathan Daval ? Parce qu'il y a eu le téléfilm la semaine dernière et il a eu son jugement ! Oui, il a eu son jugement, il a été condamné à 21 ans de prison il y a un moment déjà ! C'est vrai qu'il y a eu un téléfilm la semaine dernière, je vais vous l'accorder parce que c'est récent ! Mais il y a eu un rebondissement aussi ce week-end quand même ! Ah bon ? Oui ! Ah bah oui ! Il est pas mort ? Ah oui, si, si ! Il est en couple avec un co-détenu ! Il a trouvé l'amour avec un co-détenu ! C'est vrai que j'ai bien ! Oh, il est devenu pédé ! Il n'était pas pédé ! Bah si, il était pédé ! On ne vient pas pédé ! On est pédé ! Mais non ! Écoute, il aimait s'habiller en rose, il écoutait Mylène Farmer, il aimait manger des macarons, il n'était pas pédé ! Il avait été un peu choqué par quelques déclarations tempestives du peintre à une époque où Hitler commençait à faire parler de lui dans les années 30 ! Voilà pourquoi Salvador Dali a été effectivement... Il a dit quoi Dali sur Hitler ? Avida, Dollar ! Il était un facho, pas possible ! Oh ! Bordel Dali, mais bien sûr ! Ah oui ! S'il y avait eu des hashtags à l'époque ! Hashtag, reshtag ! Je ne sais pas si ce n'est pas lui qui a parlé ! Mais Hitler n'était pas un facho, ration-moi ! Il aimait son pays et c'est un défaut ! Il aimait l'Europe et c'est un défaut ! Est-ce qu'aujourd'hui il a tort quand on regarde ce qui se passe ? Merci Patrick Chantret ! Jean-Marie, vous avez retrouvé une histoire que vous... Non, rien, plus aucune histoire ! D'accord, je ne raconterai plus aucune histoire ! Essaye de t'en souvenir qu'elle dit ça ! Et si moi j'en ai une, Jean-Marie t'en as une, c'est... À ce moment-là, ces deux gars, ils discutent, il y en a qui dit, bah t'es fidèle toi ! Bah bien sûr je suis fidèle ! Je baisse toujours avec la même bite ! Sacré Jean-Marie ! Sacré Jean-Marie ! Bravo ! Actuellement, c'est l'automne, ça vous le savez, mais il ne faut pas, surtout pas, ramasser les feuilles mortes ! On voit des gens ramasser les feuilles mortes, il ne faut pas le faire ! Il faut éventuellement, dans les jardins, en forêt, c'est mieux pour la biodiversité, parce que les insectes vont se cacher, les araignées, les crapauds, les petits mammifères, vont se cacher dans les feuilles mortes ! Et même pour les roms ! Il faut ratisser ! Il est aux Etats-Unis ! Non, il est en Algérie ! Il est dans la ville Alger ou à Oran, Oran ou Mostaganem ! Il est en Algérie en tout cas ! En Algérie ! Voilà, c'est ça ! Dans la banlieue nord d'Alger ! Oui, parce que je suis au courant, parce qu'en fait ma maman habitait dans le quartier Saint-Eugène ! Effectivement, Christine O'Krent... Ah mais tu es arabe ! Christine O'Krent a complété la réponse ! Madame Borne s'est rendue au cimetière Saint-Eugène à Alger ! Bonne réponse des deux grossettes féminines ! Le cimetière Saint-Eugène au cimetière de Bologuine ! Je suis à côté d'une arabe ! Ça s'appelait Saint-Eugène ! Qu'est-ce que vous dites ? Je suis à côté d'une arabe ! De deux arabes ! Un antiscou de catho et une arabe ! Mais patron, je n'ai pas mérité ça ! Une question pour Chantal Barguin, qui habite Quimper ! Oh là là, Quimper ! Avez-vous lu dans le Parisien ? Ah, tu veux choper une MST, tu vas à Quimper ! Ah, je connais Quimper ! Oh le bad ! Oh l'enfer ! Très joli, Quimper ! Je ne sais pas que ce n'est pas joli ! Tu veux choper une MST, tu vas là-bas ! Une jolie ville bretonne ! Qui avez-vous rencontré à Quimper ? Mais non, je n'ai pas détaillé ! François, raconte, raconte ! Raconte la tournée avec du Léry ! Quand tu étais à Quimper, les deux stagiaires, vas-y raconte ! Il est revenu avec des boutons partout ! Il avait des gens figés en scène quand il vient de Grèce ! Non mais sérieux ! Après c'est très joli, mais il ne faut pas les baiser là-bas ! Le sprint final du Tour de Lombardie se passait dans quelle ville ? Comme ! Pardon ? Comme ! Comme ! Bonne réponse ! Bonne réponse de Sébastien Cohen ! Comou qui veut dire en arabe « Lève-toi ! » C'est vrai en plus ! C'est vrai ! Si vous pouvez éviter d'installer le conflit israélo-palestinien en cette émission ! Nous on s'en fous ! Je ne sais pas, ne nous regarde pas, battez-vous entre vous, embrassez-vous ! Nous on est là, nous on vient de l'Auvergne, on est bien, on est sympa ! Vous faites faire chier avec des débats orientaux ! Non mais faites ça dans les loges ! Le conflit il est politique monsieur ! Voilà ! Toi tu finances le Hamas, toi tu finances le bêtard, il n'y a pas de soucis ! C'est votre vie, nous ça nous intéresse pas ! En part du cyclisme, viande en sauce, laissez les français tranquilles ! C'est ce que c'est vrai ! Alors là, pardon mais vous allez être viré vous ! Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas compris le sens de cette émission ! Cette émission c'est pas simplement répondre bêtement à des questions ! C'est effectivement digresser, donner son avis... Mais je ne réponds pas bêtement à des questions, voyez-vous ! Bah tu réponds pas du tout ! Je lui donne des réponses ! Allez, salut Jean-Phil ! Retour au centre LGBT de Roubaix, c'est fini ! Le seul tatoué ici c'est peut-être monsieur Toé ! Non vous n'êtes pas tatoué Toé ! Alors moi j'aime pas du tout moi et ça me fait peur, vraiment... Non j'avais le visage de Zemmour sur une couille mais je l'enlevais ! J'avais sur une couille Zemmour et l'autre couille Frédéric-François ! Bah je les aime bien, je les aime bien ! Mais quel est le rapport ? Bah je les aime bien les deux moi ! Ah ouais ! Tout le monde les insulte mais moi je les aime bien moi ! Et Christine Bravo qui a un souci aussi, elle avait fait tatouer Tom Cruise sur sa fesse ! Il y a 30 ans maintenant c'est Pierre Ménès le tatouage ! C'est super moche ! Non mais les jeunes générations le font beaucoup ! Oui ma fille a des tatouages ! Il y a une mode des tatouages ! Sur Richman peut-être non ? Oui sur le nez ! Voilà ! J'ai essayé de l'enlever ça ! C'est quel vignable que t'as mis ? C'est un gros cruche ! C'est vrai on va dire que le tissu de ces baskets là est assez étonnant et autant vous aider tout de suite ! C'est du tissu recyclé ! Mais d'où vient le tissu de ces nouvelles paires de baskets que vous pouvez désormais acheter ? Des papiers hygiéniques ! Ah non ! Non ! Mais c'est quoi comme marque la basket ? Ça s'appelle SLP Premium ! C'est genre un truc végétal ? Genre de la peau de sans-papiers ? Ah non ! Avec des bouteilles d'eau... Des bouteilles en plastique ? Des varices de retraités ? C'est une phrase de Marc Bloch, vous pouvez rappeler qui était Marc Bloch, Christine ? Marc Bloch était écrivain résistant et il s'est suicidé en 44. Arrêté, torturé, exécuté par la Gestapo en 44. Ah bah il s'est pas suicidé alors s'il a été exécuté ? Ou exécuté, oui. Pardon, en erreur. C'est pas bien de reprendre Christine O'Krent ? Non, non mais c'est une erreur ! On se suicide ou on est exécuté ? Non mais elle a raison, on a pris souvent la Gestapo de tous les mots. Rires Non mais t'as raison Isabelle, il faut... C'est l'histoire, il faut la respecter ! Il s'est passé des choses jolies, d'autres moins jolies... Notre invité mystère c'est... Jean-Jean Debout ! Jean-Jean Debout qui nous rejoint ! Est-ce que vous avez été volage dans votre vie Jean-Jean? Ça m'est arrivé ! Ça vous est arrivé ? Bah oui... Et Chantal fermait les yeux ? Oh, c'était volage mais pas... Qui n'a pas baisé Lune Renaud ? Rires Non mais dans ce milieu non ? Franchement... C'est une bonne question... Non mais Jean-Jean ! Le personnage de Jonathan Laval qui arrive attaché à une espèce de laisse... Ah bah il adorait ça ! Et ils lui font refaire exactement tous les gestes de ce qu'il a fait... Mais c'est pas systématique, on fait pas des reconstitutions pour tous les crimes ! Il peut se trahir en faisant la reconstitution ! Oui, ça m'étonnerait... Alors qu'en fait le corps est dans le sac de linge sale depuis 6 mois ! Sauf que les flics sont tellement cons ! Ils ont pas galé hein ! Peut-être que le corps est au pressing ! Et là il va dire... Oh mon slip ! J'ai fait un slip sale ! Oh merde ! Oh ! Chérie ! Oh elle est là ! C'est vrai que ça va être compliqué de réussir à expliquer pourquoi il a lavé une couette à 3h du matin alors que sa femme avait disparu quand même ! On est aux heures creuses c'est moins cher ! En plus maintenant pour faire les économies il faut faire les lessives la nuit ! Mais en plus je crois que cette histoire de machine à laver n'est pas un truc très très sûr non plus ! On sait pas trop trop non ! C'était raconter mais... C'était un sèche-linge ! En tout cas ça va faire de l'animation à Cagnac-les-Mines ! Ah bah oui ! Je pensais que j'avais retenu le nom du village au moins ! Mais oui, ça me disait quelque chose mais oui ! Cagnac-Ouest ! Ça va devenir un événement ou pas du coup ? Comment ça ? Il y aura une fête foraine autour des gens du voyage qui vont venir, qui vont mettre des stands ! Non mais dans la foulée de la reconstitution ! On va pas rentrer à la maison tranquille ! On l'a fait une belle reconstitution ! On rentre pas à la maison, on va manger un chou-rosse au moins ! Donc on met deux stands de forains ! Le manège comme la chenille ! On fait un peu d'artifice avec des trucs marqués Delphine à bientôt ! Pour l'Allemagne ils auraient eu cet hymne-là ? Pour la Belgique ils l'ont mis ! On me fait grimper sur un tonneau et je chante comme un petit oisseau ! Dans les tavernes de Munich, dès que je chante c'est la panique ! Y'en vole ! Vous la connaissez pas ? J'ai honte ! Génial ! Elle est pas belle cette chanson ! Ah oui ! Toi dans un backroom en 42 avec Goebbels ! On se serait marrés je te jure ! On s'est trompés d'époque ! Rires Allô ? Oui ? Ah, ce n'est pas Madame Coralie Dubroc ? Ouais c'est monsieur, ouais c'est son mari ! Ah ! Ah c'est Corentin ! Excusez-moi, excusez-moi de vous déranger monsieur bonjour tout d'abord ! Nous sommes en direct sur l'antenne de RTL dans l'émission Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier ! Fabrice au micro et je vous appelle pour la valise RTL ! Ah vous avez con ? J'avoue ? Pardon ? C'est Fabrice, ça fait longtemps qu'il n'y ait plus RTL ! Rires Mais je reviens, je reviens pour les Grosses Têtes ! Rires Oui mais, alors écoutez, mais Laurent Ruquier lui il est toujours là encore ! Rires Léa Salamé arrive la semaine prochaine ! Rires Et aussi Pierre Bénichoux, ça va ? Non non, Fabrice est avec nous aux Grosses Têtes aujourd'hui monsieur Dubroc ! Attendez, je vous passe ma femme, c'est pas moi qui a joué avec vous ! Ah bah alors d'accord monsieur Dubroc ! Passez-nous Coralie ! Fabrice, on vous met en ligne avec Coralie alors ! Ah bon ? Non mais je vous adore ! Prouvez-le ! Prouvez-le alors ! Vous aussi, bien sûr ! C'est quoi votre petit nom à vous alors ? Allô ! Comment il s'appelle votre mari Coralie ? Jérôme ! Oh quel con votre mari ! Je pense qu'il y a 1089 euros ! 1089 vous dites ? Oui ! Non, c'est pas 1089 ! Oh c'est ballot ! Il manque deux zéros ! Pensez plutôt à votre dernière nuit avec Jérôme ! Non désolé, je l'aurais pas ! C'était 1069 euros ! Ah non ! Parce qu'elle l'aurait chée et lui l'aurait ! Moi je connais pas ces expressions, ça veut dire quoi ? Ah d'accord ! Je connais pas ! Est-ce que vous continuez quand même à écouter les grosses têtes régulièrement ? Bien sûr ! Ouais mais alors quittez Jérôme par contre ! Dès que je peux ! Dès que vous pouvez ! Faut divorcer madame ! Mais on a qu'une vie, on a qu'une vie madame ! On a qu'une vie ! Divorcer, barrez-vous ! Goen, ferme ta gueule, tu monte un STS, je t'en mets une grosse ! Ça sonne chez Coralie ! Ah oui ! Ah oui ! C'est mal emmencé ! Si je sois chez le voisin, c'est un prénom de nympho, Coralie ! Oh ! Toutes les Coralie que je connais, c'est des nymphos ! Mais vas-en, on a qu'une vie ! Allo ? On laisse un message ! Allez, on laisse un message ! T'es qu'une cochonne ! T'es qu'une cochonne ! Oh non, n'écoutez pas ça Coralie ! Je suis désolé ! Oh là là, on va avoir des problèmes un jour ! Qui est-ce qui est là aujourd'hui ? Ah, alors chez Gaël Chakalloff, ça vous dit quelque chose ? Ah oui, ah oui, oui ! Bonjour Chérie, ça va ? Bonjour ! Tu sais le plan cul de Macron, tu vois qui c'est ? Oui, mais je connais bien, je connais bien ! Quelle horreur ! Vous avez reconnu Sébastien Thoen ! Absolument, que j'adore ! Ça va mon frère, comment tu vas ? Ouais, super ! Tu vas bien répondre hein ! Et tu vas te barrer de chez toi, tu vas la quitter la grosse hein ! Quel mélodiste bien sûr ! Autant Calogéro, non mais lui ! Si, Calogéro aussi ! Ah ouais, Calogéro ! Il fait des très très belles voix ! Calogéro, Bispo, Julien Clerc ! Les Trois Cafés Gourmands, Mozart ! Des très grands mélodistes ! Ah non, les Trois Cafés Gourmands, j'ai entendu pour la première fois la fameuse chanson qui s'appelle Caen, je crois, Caen, Caen, Caen là ! Alors là, je rejoins votre club ! Non mais c'est pas possible, faut pas les voter après hein ! Tu fais une connerie hein ! Non non, c'est un portable ! Mais je crois que c'est des comédiens en fait ! Je connais pas ! C'est pas des amusiciens hein ! Comment ça c'est des comédiens ? Je pense que c'est comme dans Rendez-vous à un terrain connu, c'est pas des vrais papous ! C'était euh... C'était des comédiens qui mettaient un truc sur la tête comme Rachel ! Et je pense que c'est pareil, c'est des comédiens qui ont leur affilé un... Genre une fuite de paon, un bâton de pluie, puis ils font genre, ils chantent là, comme les gilets jaunes... Mais écoute, si des gens aiment bien, tant mieux ! J'avais l'air catastrophé Fabrice ! Mais non, j'ai pas vu, j'ai pas vu donc... Bah oui, c'est même pas de quoi tu parles ! J'ai écouté une fois moi, j'ai envie vraiment de... Bah j'ai envie de partir en Syrie moi tout simplement ! Moi j'ai dit si c'est ça l'Occident, bah je me barre en Syrie ! Franchement, je les comprends les autres hein ! En parlant de cinéma Laurent, c'est mon anniversaire, j'ai le droit à un cadeau ? Oui ! Est-ce que ici, les internautes, les haters, tout le monde... Est-ce qu'on peut lancer le hashtag sur Twitter, il faut sucer Pierre Ninet ? Parce qu'on le suce pas assez ! On lui dit pas assez qu'il est génial, du coup il fait moins de vidéos où il dit qu'il est génial ! Il était chez Elisabeth Lemoyne il y a pas longtemps, c'est à vous là ! Enfin, l'émission où on suce hein ! Avec l'argent du contribuable, c'est le rendez-vous là ! Ils l'ont même pas sucer ! Il faut sucer Pierre Ninet ! Vous le faites pour moi ? Vous l'êtes allé hashtaguer pour moi ? Est-ce que vous m'aimez les gens ? On adore ! Et en plus, Sion Devoir ne s'est lavé jamais ! Tous les gens qui l'ont rencontré disaient qu'il avait les ongles noirs, qu'il sentait mauvais, qu'il sentait normal... Sophie Marceau ! Sophie Marceau a un Julio, tu m'as raconté ! Elle n'a jamais vu de Théo Durand, sa vie, même dans la boue ! Alors je la connais un peu Sophie ! T'as vu la tête de creux le brassard dans la boue ? Je suis désolé, j'ai eu la chance de la croiser ! Mais non, elle est dégueulasse ! J'ai jamais vu une femme plus jolie en vrai ! Et vous voulez que je vous dise un truc ? C'est une des seules actrices que j'ai eues dans l'avion plusieurs fois, et qui, au réveil, est aussi belle qu'au coucher ! Absolument ! Et moi je la connais un peu dans le privé, parce qu'on a un ami commun... Qui ça ? Qui ça ? Ça doit pas être un vendeur de savonettes à mon avis ! C'est sûr, c'est pas un mec qui boche et c'est fort ! Sophie Marceau, mais c'est la femme la plus jolie au moins ! N'importe quoi, elle a une perruque ! Elle a la même perruque que Gérard Lanvin, ils ont le même perruquier ! Vous racontez ! Ah, je suis Gérard ! Confirme Gérard ! Elle peut être jolie, mais sale ! Vous êtes saoulant, Thoën ! Non, c'est vous ! Vous voulez pas lire la vérité en français, mais les français sont pas dupes ! J'ai un copain qui vend des yeux de verre, et c'est sa meilleure cliente ! Mais bien sûr ! J'ai un pote qui a vendu son pied bon dans une brocote ! C'est Sophie Marceau qui a acheté ! Je vais vous dire, elle a une pièce spéciale pour ses jambes de bois ! Exactement ! Non mais tout le monde le sait ! Il n'y a pas si joli que Sophie Marceau ! Eh bien, on a quand même le talent, on s'en fout ! C'est physique, on s'en fout du physique ! Mais c'est vrai que c'est sûr de danser le slow dans la boum avec deux jambes de bois ! Elle a du poil aux pattes, on l'appelle l'ourson dans le cinéma ! On l'appelle Bouba dans le cinéma ! Elle a du poil aux pattes et du Marceau ! Mais sûr que si ! Mais pourquoi il y a cette légende comme quoi Sophie Marceau serait sale ? Mais non ! Mais pas du tout ! Elle pue du bec ! Elle pue du bec ! On dirait que le vis-à-vis on y est ! Franchement Patrick, vous ne laissez pas faire par toi ! Mais moi je suis fan, il le sait ! On a même bossé ensemble ! On a bossé ensemble, il a travaillé sur mes clips ! On s'est fait des camionnettes ensemble au Bas-de-Boulogne ! On a porté plein contre nous en Colombie et au Brésil ! Toi, il n'y a plus rien au bois ! Voilà ! On lui a même pas maman ! C'est pas vrai ! Moi qui promets mon chien, je peux vous dire qu'il y a encore... C'est parce que t'as pas connu dans le temps, t'es jeune ! Il y a des très belles femmes avec des seins sublimes et des grosses bites ! La femme idéale ! Tu sais, la femme idéale ! Moi je trouve ça triste parce que c'est les gens qui se prostituent en froid ! On a envie de les... Ah ouais, qu'elles se fassent démonter ! Vous avez raison patron ! Qu'elles se fassent démonter, qu'elles chopent la syphilis, c'est pas grave ! Mais elles ont froid les pauvres ! Alors amenez un pull en mohair ! Vous avez une autre question, Tony ? Sûrement pas ! Non mais c'est bien... Je veux bien un café ! Bah c'est pas moi qui l'essaie ! Va me chercher ça, Simone ! Allez au premier rang, vas-y ! Non mais vous parlez autrement... Mais c'est Simone au premier rang ! Mais non c'est pas Simone ! Comment tu t'appelles déjà ? Priscilia, Simone, Mouloute, kiff-kiff ! Va me chercher un café, non sérieux ! Allez-y patron, on s'ennuie là ! Moi j'ai une pêche là ! Je sais pas ce que j'ai mis dans cette coke mais alors vraiment... Putain j'ai une patate là ! Eh merci bel ami pour le plan ! T'as pas mis du Smecta visiblement parce que... Par contre, ouais ! J'ai quelques gaz ! C'est pas trop chier, Faustine Bollard, avec ton téléphone ? Depuis que t'as l'heure, on s'en est écrite là ! C'est vrai, elle est sur son téléphone... Elle n'arrête pas, patron ! Et je la suspecte de chercher les réponses ! Ouh, je suis sur mon téléphone là, chérie ! Tu fais quoi là ? Bah écris ! T'as la main dans le script comme mon mec devant un match de goûte ! Mon téléphone je lève derrière ! Non mais arrête ! C'est la favela qui descend ici maintenant ! Oh la la ! La favela qui est bonne derrière ! Pas la favela ! Ça te parle tout ! Ça a fouillé ! Oh la ta gueule ! On part pas très loin, on part à Roissy-en-Brie où nous attend Inès ! C'est Inès ou Inès Télès que je dois dire ? Bonjour ! Bonjour monsieur Ruckier, c'est Inès ! Inès, votre prénom est Télès Defaria, votre nom, c'est bien ça ? Exactement ! C'est pas le tout gay, c'est quoi ? Oui, oui, oui ! Ah, c'est portugais ! Ouh là là ! Ah là là, faut pas le crépi là ! Écoutez, déjà qu'on a vécu tout à l'heure l'enterrement du peuple, on va pas faire celui de l'Unda Tuvaus ! Faut trouver la fausse réponse là ! Tu sais pourquoi les portugaises elles ont du poil sur le dessus des orteils ? Non ! C'est pour nettoyer sous les meubles ! Aïe, 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 aïe ! Ça va Inès ? Allô Inès ? Inès, je suis désolé Inès, pardon hein ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie Inès ? Alors, je suis secrétaire ! Oui ! Voilà, dans le bâtiment ! Dans le bâtiment ! Vous êtes concierge quoi, vous êtes concierge ! Oui, c'est ça ! J'imagine que vous êtes au riche aussi ! Inès, ne les écoutez pas ! Attends Inès, tu connais la blague de Madame de Souza qui est au ski ? On est en période de ski là ! Eh ben, elle prend les cours de ski, Madame de Souza ! Elle est en haut de la piste et elle prend les cours de ski ! Et au bout de trois jours, elle s'est un peu skiaire ! Le prof, il lui fait... Allez, aujourd'hui, on se lâche ! C'est une piste bleue ! On y va franchement ! Tout chausse ! Elle fait... Ah non, moi, je chausse pas ! Ça va Inès ? Non, écoutez... J'essaie de rester concentrée ! Ben oui, restez concentrée ! Attends, j'en ai une autre ! Parce qu'il y a... Léon Marchand, 20 ans, 400 mètres, 4 nages ! Je comprends pas ce que c'est 400 mètres, 4 nages ! Faut faire 100 mètres par nage ! Bah si, il y a Kroll, Nage, Papillon et Abad ! Hyper dur Abad ! T'as les mains comme ça ! Ah mais... Ah mais c'est super dur ! Moi, j'ai eu un cochon d'Inde qui a vécu 18 ans, moi Laurent ! Pour les anecdotes... C'est vrai, tu t'es marié avec ! Non, c'est vrai ! Alors, je vais vous dire même un truc, parce que je m'en fous ! Tu peux me vanner, Toine ! J'ai eu un cochon d'Inde qui a vécu 18 ans et à la fin, il était paralysé de l'arrière-train et pour lui faire faire caca, il fallait lui appuyer sur le ventre comme un petit tube de dentifrice ! Mais pardon, tu lui appuyais dessus pour qu'il fasse caca ? Bah oui, parce qu'il était paralysé de l'arrière-train ! Non mais c'est pas drôle ! Lui, ça le soulage et nous, ça nous excite ! Bernard, je t'en supplie Bernard ! Ne prends pas ! Non mais je sais plus quoi dire ! Je vais te fâcher avec tout le monde ! Je suis en train de parler d'une pauvre vieille tortue ! Et bien lui aussi ! Et qui est là-bas, sur l'île de Sainte-Hélène, avogue, caput d'odorat, on lui met de la nourriture par terre, il n'est pas capable de se rendre compte ! Alors, on est obligé de le nourrir à la main ! En revanche, son audition est excellente ! Ah oui ! C'est là où ça va être intéressant, écoutez bien ! Et sa libido aussi ! Ça nique une tortue tout le temps ! 190 ans et il continue ! Mais il continue de quoi faire ? Le problème, c'est que là, il ne voit rien ! Parfois, c'est si t'es un migrant ! Mais alors, il est dans le jardin du couvert ! Bah, il ne voit rien ! Dès qu'il y a un trou, il y va ! Il est dans le jardin du couvert ! Vous n'êtes pas reconnue Isabelle Mergaux ? Ah non ! Ah bah pourtant ! Monsieur Guichetot, pourquoi on vous dérange ? Vous êtes en train de faire quoi ? Non, j'étais au restaurant ! Qu'est-ce que vous faites là ? Bah, il ment ! Ah oui ! Oui, mais à 5h30 de l'après-midi, c'est tôt ! Ah oui, c'est vrai ! Dans quel restaurant vous êtes, monsieur Guichetot ? Ah, au Zessar ! Ah, vous êtes routier, peut-être ? Non, je suis Carleur ! Carleur ! Vous n'êtes pas... Non, 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 non ! Eh, il faut faire l'autoville, là ! Il faut sortir la touëlle ! Et le pas portugais, lui ? Non, j'y vois pas portugais ! C'est pas portugais ! Et tout ça, la touëlle ! Bah, c'est le bourgain, là ! Oui, c'est monsieur Thoën ! Ah, vous l'avez reconnu, Thoën ! Ah bah oui, j'adore ! Ah, c'est toi ! Ah, c'est toi ! Oh, bah lui, virgule, je l'adore, point ! Ah, c'est devenu une vedette, Thoën ! Ah oui, mine de rien ! Tous les cas sociaux m'adore ! Vous écoutez les grosses lettres depuis longtemps ? Ah bah, ça fait au moins 5-6 ans ! Eh bah oui, quand même ! Et c'est mieux, cette année, hein ! Ah bah, c'est mieux depuis qu'il y a Thoën ! Ah, merci, mon ami, je t'envoie du shit ! Le livre du jour s'appelle « Part, oublie et sois heureuse ! » C'est signé Pierre Méraud ! Ah, c'est pas d'Ari Habitant ! Non ! Monsieur Thoën ! Ah non, là, on monte le niveau d'un cran ! Rosa Bonheur, c'est l'année du bicentenaire ! Moi, je connaissais pas Rosa Bonheur, Ariel ! Peintre animalière ! Ouais, beaucoup de chevaux, elle prenait ! Oui, oui ! Voilà ! Et elle traversait la France ! Elle aimait peindre le bétail ! Elle aimait peindre le milieu agricole ! Et surtout les chevaux, c'est magnifique ! Je pense au portugais qui écoute ! C'est quoi cette émission ? C'est quoi ce boule d'ail, là ? Pourquoi ? C'est une boîte, hein, le Rosa Bonheur ! Là, elle tombe, elle fait n'importe quoi, là ! Quand est-ce qu'elle fait la vanne de coup ? Ouais, ouais ! Elle fait faire le football, elle fait pas les balles ! Pourquoi elle fait le bonheur, là ? Le bonheur, il paie les chevaux, là ! C'est quoi le bonheur ? C'est quoi ce boule d'ail, là ? Oula, elle dit, elle, à travers nous, là ! À travers nous, il fait n'importe quoi, là ! À travers nous ! C'est que, mettez au moins deux, pour quand on a une machine à café, on n'est pas tout seul à utiliser sa machine ! Ah bon ? L'application, tu peux la mettre sur une machine, donc sur un téléphone ! Par exemple, si mon mec, il a l'application sur un téléphone ! Quoi ? Mais c'est pas possible ! Eh ben moi, je peux pas l'utiliser ! À l'armée des ombres ! À l'armée des ombres ! À l'armée des ombres ! Moi, je choisis à venir à la série de Kev Adams sur TFN ! Ah oui, chacun, évidemment, prêche pour sa paroisse ! Il paraît que c'est très réussi ! C'est très réussi ! Comme tout ce qu'il fait ! Non, mais pour le coup, c'est vachement bien ! Et c'est avec Tonkédec, aussi ! Et Guillaume de Tonkédec, également ! Il paraît que c'est très réussi ! Ouais, mais Clem aussi, c'est génial ! Ah, c'est très sympa, Clem ! C'est amoureux de rire ! Mais tu n'aimes rien ! Ah bah, allez-y, allez-y, tant qu'on y est ! Tu n'aimes rien de ce qui est populaire ! Non, mais tant qu'on y est ! Allons-y, allons-y ! Bah, tu es trop pénitiste ! Je suis désolé, Joséphine Ange-Gardien ! C'est effectivement... C'est quoi ? Une naine avec une baguette ? Ce serait ça drôle ? Oh non ! Vous trouvez ça bien, vous ? Elle n'a pas besoin de baguette ! Elle fait avec ses doigts ! Elle mettait dans un canon, la naine ! Non, non, non ! Mais elle arrive avec une baguette ! Ça fait rire qui ? Mais non, elle n'a pas de baguette ! Elle n'a pas de baguette ! C'est des images de l'hommage qui a été rendu à Mimimati par tous les autres enfoirés ! Mais elle ne pense pas une seconde ! Elle voulait son petit tabouret à elle ! Mais arrête ! Arrête ! Elle voulait son petit peu la soupe à elle ! Il fallait son petit placard pas trop haut dans l'hôtel ! Mais c'est pas vrai ! Elle ne pensait qu'à elle ! Un melon ! Un melon pire que du bosque ! C'est pas vrai ! Mimimati est là depuis... Mimimati est là depuis le début ! Mais voilà Gérard ! C'est Gérard qui me l'a dit ! Gérard, dites-le à tout le monde qu'elle est sympathique ! Mais oui, absolument ! C'est tellement sincère ! Mais oui ! Arrêtez de colporter des rumeurs sans fondement ! Mimimati a eu un dommage magnifique des autres enfoirés ! Elle était très émue ! Tu lui vas en faire une corde à sauter ! C'est drôle ! Moi je trouve ça méprisant ! Mais arrête ! Il y a des gens qui vont le croire ! Quand il y aura une tournée des enculés, tu seras à toi ! Et alors je ne me souviens plus de la règle ! Les verbes qui commencent comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? En fait, c'est les particules inséparables ! Ah voilà ! Les particules inséparables ! Comme Jean-Philippe ! Gratulieren ! Pardon ? Gratulieren ! Bitescheune ! Bites ? La bite ? Non, c'est non ! C'est bite ! Ça y est, elle est excitée ! Une Brésilienne, elle entend bite, elle est à fond là ! Ça lui rappelle la maison ! Alors qu'elle en a une en plus ! Oui mais on préfère toujours celle des autres ! Non mais attendez ! Vous allez arrêter avec Christina ! Je la hais ! Je veux sa place ! C'est moi la reine de la TNT, c'est pas toi ! Attention ! Si vous touchez un cheveu de Christina Thoen... Ou un poil ! Excusez-moi patron ! Il n'y a pas tout épilé chérie, tu vas pas trouver des poils ! C'est vrai tout ? Bah oui mais je suis la totale chérie ! La intégrale chérie ! Comme la répétue ! C'est dommage, c'est mignon, une femme qui a des poils au cul, c'est beau ! Une femme avec des poils au cul, c'est beau ! Levez-vous, monsieur ! Levez-vous pour assumer ce que vous dites ! Il aime les poils au cul chez les femmes ! Votre femme, elle est où ? Levez votre femme ! Arrête ! Bon, ma question pour monsieur de Souza, qui habite donc Le Mans dans la startup ! Pourquoi les portugais s'appellent tous Manuel ? Parce qu'on n'avait pas les appelés intellectuels ! C'est marrant ! C'est marrant, je m'en suis rappelé en le disant sans le dire, c'est génial ! On a des amis nous, monsieur Thoen ! Pardon ? On a des amis portugais, acteurs ! Mais moi, je suis au Cap Ferret l'été, je le sais tout le monde ! J'ai annoncé Michel Pallnareff au téléphone, mais pour l'instant, on n'arrive pas à le joindre ! Vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là ? Vous allez jouer le rôle de Michel Pallnareff ? Oui, salut, c'est Michel Pallnareff ! Ce qui est formidable avec Laetitia, c'est que... Mais c'est pas lui ! C'est les mêmes, on s'en fout ! Il est vivant Pallnareff ! Non mais rechanter ses chansons, c'est une chose, mais refaire la photo avec les fesses, ça aurait été plus courageux ! Ah oui ! Elle est excitée, c'est bien ! Oui, mais j'ai les fesses de Christine Bravo, maintenant ! Rires C'est vrai que c'est moins vendeur ! Mais pourquoi vous faites une jeunie alors que je vous demande de faire Pallnareff ? Salut, c'est Michel ! Rires Rires On a Michel Pallnareff, le vrai Michel Pallnareff au téléphone ! Bonjour Michel ! Salut Laurent ! Alors ça y est, on est content de vous avoir au téléphone ! Je sais pas si vous êtes à Paris ou si vous êtes en Californie, Michel ? Non, non, je suis en France ! Et on est ravis d'avoir... Salut Michel, c'est Johnny ! Rires Elle vous dit carrément reviens-moi, il s'est passé quelque chose entre vous à Neuilly ? Tu l'as niqué ? Rires Non, 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 non ! Une question pour Stéphane Rezgui qui habite Uluche, c'est dans le Pas-de-Calais, Uluche ! C'est vilain ! Rires Déjà, le Pas-de-Calais, c'est vilain ! Non ! Oh non ! Même le Prongry, il est vilain ! Il va falloir écouter tous les ch'tis qui nous écoutent ! Mais oui ! Mais le ch'ti est vilain, déjà ! Rires À part évidemment Jean-Philippe Janssen, qui est le plus beau des hétéros ! Rires Rires Recouler bien sûr ! Non, écoutez, Monsieur Touette, vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi dans cette émission ! Si, c'est mon métier, monsieur ! C'est nos principales audiences dans le Pas-de-Calais ! Mais ils sont super sympas ! Les ch'tis écoutent beaucoup RTL, on les adore ! Oui, on les aime très bien ! Il les mérite les allocs ! Il les mérite ! Rires Il mérite ce RSA, il mérite ces allocs ! On vous aime les ch'tis ! Nous on vous aime ! Le mec des fuches, il vous déteste ! Mais moi je vous aime ! Uluche donc ! Monsieur Rezgui y habite et il espère un chèque RTL ! Ma question concerne... Ma question concerne... Je l'ai perdue ma question ! Avec mon connerie ! Je ne sais plus quelle question ! Mais parlons plutôt des régions ! Faisons comme Jean-Pierre Pernault, il a fait une carrière là-dessus ! Rires Alors qu'il n'y en a rien à bronner des régions ! Que les choses soient claires ! Mais comme la presse cotienne régionale cartonne, il s'est dit je vais faire les régions ! La fête de la pomme à Mulhouse, il n'y en a rien à bronner ! Mais il s'est dit si je fais ça et les gens vont regarder ! Est-ce qu'on peut apprendre des trucs dans cette émission ? Sur ce jeu médiatique et ce spectacle médiatique qu'on nous impose ! C'est à vous Valérie Mérès ! Enlevez ce gilet jaune tout de suite ! Bon ! Ma question ! Ma question concerne un documentaire que vous avez peut-être regardé sur Canal Plus hier soir ! Ah quelle belle chaîne ! Un documentaire ! Heureusement qu'il est là Bolloré, il est en train de sauver cette chaîne ! Les abonnés se barraient, les problèmes étaient nuls ! Et lui il arrive, il ne met que des génies et boum ! Comme un Europe 1 ! Mais c'est mérité, ça fait plaisir ! Vous n'aimez pas les gagnants en France, moi j'aime les gagnants ! Moi j'aime les vainqueurs monsieur ! Oui, Vincent Bolloré, Hanouna, tout le monde ! Moi j'aime ces gens-là moi ! Pas vous Platza, pas vous Baffi, je le sais ! Vous l'avez dit dans les coulisses ! Moi je les aime parce que c'est des vainqueurs ! Vous aimez losers vous ! Pierre Ninet, tout ça ! Pierre Ninet, il fait un carton avec boîte noire ! Mais il est complètement fou ! Regardez son Instagram ! Il est complètement fou ! Il faut le soigner Pierre Ninet ! Laurent Baffi, faites quelque chose, faites-le taire ! Ça me fait penser, je crois, à la réincarnation ! C'est le pédichou en lui ! Ah oui ! Ça c'est un vrai compliment ! Ah oui ! La question donc pour monsieur Rezgui d'Huluche ! C'est où Huluche ? Vraiment le Pas-de-Calais a des bons côtés ! Il y a sûrement un musée en plus à Huluche ! Il y a un musée ? Je sais pas ! Il y a le Louvre à Lens, tout est possible ! Et il y a la piscine à Roubaix ! Il est très beau le Louvre à Lens ! On y est allé, il n'y a rien à voir mais... Alors ça non ! Mais l'architecture est très jolie ! Non mais Lens c'est jolie ! Il faut aimer l'Ukraine c'est tout ! Franchement le Louvre à Lens ! Si t'aimes l'Ukraine ! Lens c'est jolie ! Mais franchement c'est pas ! Le Louvre à Lens c'est très jolie ! La joconde ch'ti ! Elle est pas belle la joconde ! La joconde ! Mais Céline Renaud la joconde dans les ch'tis ! Oh là là ! Posez votre question Laurent, on n'en peut plus ! Le penseur de Roubaix il n'est pas joli ! C'est qui le penseur de Roubaix ? Stéphane Rezgui habite Huluche ! C'est où Huluche ? Non mais c'est marrant comme... C'est super ! Souvenez-vous quand on est allé à Bruxelles ils m'avaient... Ils avaient déguisé le mannequin piece en Laurent Ruquier ! C'est vrai ? Oui c'est vrai bien sûr ! J'ai la photo et tout ! Et donc c'est à quoi ? Ils ont mis des lunettes ? Il y en a qui fait bien ? Alors ils s'étaient renseignés avant ! Ils avaient mis les mêmes lunettes que j'avais ! Le même costume ! Ah c'est ce qu'ils avaient fait pour Bouvard ! À partir du 20 décembre va démarrer en tout cas ! Et voilà pourquoi on retrouvera le mannequin piece en Johnny Hallyday ! À partir du 20 décembre il y aura l'expo Johnny Hallyday ! Avec les costumes, avec les lettres que Johnny a pu... Les canettes, les canettes vides... Et la pirogue aussi sur laquelle les deux chinoises elles sont arrivées ! Si, 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 si ! Qui a dit à qui ? Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait ! Ah ! Est-ce que ce n'est pas Napoléon ? Non ! C'est pas Morandini à son stagiaire ? Oh ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Anne est stagiaire ! Michel Bussi qui est quatrième ! Qu'est-ce que vous dites vous ? Ils ne peuvent pas être premiers partout ! Les Lévis ! Mais tu penses qu'on se réunit et qu'on contrôle les trucs et tout ? Tu penses qu'il y a des jours où on se réunit entre nous et tout ? Ah ! Quoi ? On constate ? Non, tu ne contrôles rien ! Non, non, non ! Dans ton inconscience, tu penses que genre on fait des dîners avec Arthur et Élysée Moune ? Mais tu ne parlais pas de ça ? Moi je te parlais avec Guillaume Musso, moi ! À l'époque de Marc Lévy, moi ! Qu'on s'échange des recettes... D'ailleurs, on a une réunion mercredi à 16h, une réunion médias ! Tu te charges de la Poitou-Charentes, moi je vais contrôler le Midi-Pyrénées ! Et vous avez validé mon dossier d'inscription ! Non, pas encore ! Élysée Moune, 35 millions d'Allemands ne peuvent pas avoir tort ! Vous connaissez tous ce jeu de lettres ! Peut-être certains d'entre vous continuent à jouer au Scrabble ! Eh bien, il y a désormais dans le nouveau règlement officiel du Scrabble des mots qui sont interdits ! Les insultes ! Les gros mots ! Alors je voudrais 5 exemples de mots désormais interdits ! Nègre ! Nègre ! Au Scrabble ! Pédéraste ! Nègre n'est pas interdit ! Salope ! Traîné ! Enculé ! Grosse chienne ! Fils de pute ! J'aurais pas dû poser cette question ! Fils de chien ! Tontouze ! Tarlouze ! Partouzeur de droite ! Enculeur de bouche ! Tafiole ! Enculeur, c'est une bonne réponse ! Bah oui, enculeur ! Bah oui, enculeur ! Oui, mais oui ! Tarlouze ! Il en reste plus que 4 ! C'est bon, et on y va ! C'est bien ! Tarlouze, il y a un Z ! Monte-tri... Même triple ! Tarlouze ! Tarlouze, c'est une bonne réponse aussi ! Tarlouze, c'est génial ! Enculeur et... Pétasse ! Pétasse ! Alors, pas pétasse, mais pas loin ! Putain ! Poufiasse ! Poufiasse ! Poufiasse est interdit ! Tu peux, tu peux ne pas me regarder quand tu dis poufiasse ? Euh... euh... Socialiste ! Euh... Foutre ! Oh non ! Non ! Ça va pas, non, Rachel ? Mais j'adore ce mot, foutre ! Nazie ! C'est un beau mot ! Comment vous dites ? Nazie ? Nazie, non ! Garage à bite ? Non ! Sac à foutre, alors, peut-être ? Non, non, non ! Dans l'homosexualité, il y a effectivement un autre terme ! Là, vous avez dit... Pédale, pédale ! Tantouse, tantouse ! Goudou ! Goudou ! Goudou est interdit aussi, désormais ! C'est joli pourtant, Goudou ! Goudou est interdit ! Goudou, Goudou ! Alors après... Tarde au poil ! Alors, il en reste... J'en ai trois autres, si vous voulez... Euh... Sur les discriminations, on va dire, de taille... Non ! Ah, Nabo ! Non, Nabo ! Nabo ! Nabo est interdit, désormais ! Bravo ! Il y a Sarkozy et Pujadas ! Chleau est interdit, désormais ! Les Nyakwe ! Ah là, c'est de l'autre côté, ça ! Nyakwe, c'est autorisé, Nyakwe ! Les Gendou ! Ah, les chicanos, les... Sur cette question, c'est le moment d'en profiter ! Ouais ! C'est beau, Guillaume ! C'est ça ! C'est les mecs qui vendent les marrons devant le printemps ! Allez, guillin guillin ! Allez, la chanlou ! Les guillin guillin ! Les guillin guillin ! Bon, Nabo, c'est pas très dérangeant... Non, le Nabo... Et Zizi, on peut ? Pardon ? Zizi, on peut ? Zob ! Zob ! Ben oui, alors ! Chouquette ! Chibre ! On peut la chinec ! Chibre ! Andouillette à colle roulée ! Andouillette ! Non, mais tu mets andouillette à colle roulée, c'est plus trois au moins ! C'est un fois trois, facile ! Vous choisirez une des plus belles pistes dans les plus beaux domaines ou des Alpes ou du Jura. Ça va de Morzine à Tignes en passant par Courchevel, Valsenie, Pralognon-Lavanoise. La station que vous avez choisie avant tout, c'est RTL, n'est-ce pas Julie ? Ben bien sûr ! Mais sinon, il y a un séjour en Iran ! C'est très joli l'Iran ! C'est magnifique ! Toutes ses barbes ! C'est qu'il est con ! Bruno est d'origine portugaise ! Bruno Dacosta ? Non, Calcadaï s'appelle ! Et Bruno dit, moi qui suis d'origine portugaise, j'arrive quand même à rire ! J'arrive pas à comprendre moi ! Des imitations et de la chanson du devis de monsieur... Bruno, les portugais qui nous écoutent, eux, ne vont pas être contents après vous ! Parce que franchement, moi j'en connais, j'ai des tas d'amis portugais... Vous êtes des amis portugais ? Qui me disent qu'ils n'en peuvent plus de l'accent portugais ! Oh la la, il a foutu un boule d'Eltouen ! Bruno ! Oui, bonne tarde à tous ! Mais non, il est suédois Bruno, ça s'entend ? C'est vrai, j'ai peut-être un petit accent suédois derrière ! Oh la la, Bruno, comment tout va ? C'est vos parents ? C'est vos parents qui sont portugais, Bruno ? Oui, mais vraiment, ils sont portugais, moi je suis né ici, oui ! Mais quand même, vos parents, ça les fait peut-être moins rigoler que vous ! Non, on a plutôt beaucoup d'autodérision dans la famille ! Oui, comme les chinois avec de l'humour ! Le problème, c'est les autres ! Ah, Az ! Ils n'ont pas d'humour ! Ils le prennent mal, alors qu'ils ne sont pas dans leur pays ! Me disait Julie tout à l'heure ! C'est vrai que t'as pas les couilles de faire un accent arabe depuis le début ! Oh la, oh la, quand tu veux mon frère Nardine ! T'es meilleur en portugais, je trouve ! Je suis meilleur et c'est moins d'emmerde, c'est vrai ! On va garder le portugais ! On va Bruno, on va vous envoyer une montre RTL, Bruno ! Ah oui, il y a une morue, il y a une morue, et du bacalao ! Alors, Armel, vous avez des goûts un peu particuliers, puisque... L'échangisme ! Celui que vous trouvez le plus drôle est sans exception le Pertohen, comme vous dites ! Vous dites, la France lui doit beaucoup à ce point-là, vraiment, Armel ? Ben oui ! Et puis, moi je trouve que M. Ruckier, vous êtes hyper sévère, en fait, avec son livre, parce que moi je trouve que c'est une belle histoire de résilient, et... Maman, arrête ! Maman, arrête ! On t'a reconnu ! Vous savez, je mets mes livres dans une boîte à livres, et la dernière fois, je l'ai mis dans un centre commercial, et bien, au bout de trois minutes, il avait disparu. Donc, ça veut dire que les gens se sont jetés... Mais non ! Voilà ! Et pas que c'est comme le Coran, ça se vend quand même des petits poids ! Comme des petits croissants, pardon ! Et oui, il y a des blagues racistes ! Ça te dérange, Anne Mas ? Ça te dérange ? On n'est pas en Argentine, là, vous avez héberger tous les nazis ! Alors, tais-toi, d'accord ? Excusez-moi Laurent, mais on s'en a fait qu'un tour ! On attend Jean-Philippe Janssen, qui est en retard... Ah ouais, ce sidac, il le tracasse ! Ce sidac, il faut se protéger les jeunes ! Les jeunes ne mettent plus de préservatifs ! Vous avez raison de le dire ! Non mais ils ne mettent plus, ça n'existe plus ! Les capotes, maintenant tout le monde met un masque et plus rien sur la... Mais c'est vrai, c'est vrai ! Pourquoi ? T'as récemment couché avec des jeunes, toi, Anne ? Ah, mais il y a le nouveau Louis de Funès qui est là ! Alors il paraît ! Je suis arrivé au parking, les mecs de la sécu m'ont dit « Ah, Boubli, hier, il a envoyé sur toi ! » Je fais « Mais ça, c'est normal, c'est des stand-upers, ils font les malins derrière ! » Devant toi, ils font « Ah, t'inquiète pas, je t'adore, t'es drôle, c'est super ! » « T'inquiète pas, je vais envoyer un sur Bolloré, Zemmour, Pfizer et Amazon ! » « Non, là, je dis rien, mais tu vas envoyer un jour, hein ! » « T'inquiète pas ! » Et puis devant toi, derrière toi, là, ils balancent des ors et tout... « C'est dommage, le physique de Claude Barzotti, l'humour des Chevaliers du Fiel ! » Comment t'expliques que t'as une carrière comme ça, quoi ? Comment t'expliques ça ? Donc, Boubli, t'étais mon ami ! Là, depuis deux minutes, tu l'es plus, mais tu peux redevenir mon ami ! « Il faut faire quoi, pour être ton ami ? » « Une pipe ! » « Ça commence fort, hein ! » « Mais on a une autre grande gueule à table, ce matin ! » « Mais tu vas te détendre ! » « Celle qui n'a pas sa langue dans sa poche ! » « Je vais venir m'asseoir sur toi, tu vas plus en sentir ! » « Mais toi, en fait, toi, t'es la nièce d'un mec ! » « Déjà, tu me parles pas comme ça ! » « T'es la nièce d'un mec connu, c'est ça ? » « Alors, je suis la sœur de Ramzy, mais si j'avais pu choisir, vraiment, j'aurais pris Zidane, les frères ! » « Tu vois, je sais que tu voulais m'attaquer sur mon frère connu, mais maintenant... » « Non, mais j'ai des bonnes anecdotes sur ton frère ! » « Ah, merde ! » « Ah, là, qu'est-ce qui m'a fait rire ! » « On ne dit pas qu'on est musulmans, si tu peux taire des choses ! » « Vous êtes musulmans ? Mais non ! » « Et français aussi ? » « Ah oui, c'est comment ? » « Mais comment c'est possible ? » « T'inquiète pas, dans six mois, ça va bouger ! » « Et profite-en, on vous oublie aussi ! » « Ça va changer, il arrive ! » « C'est un bel accueil, je suis content ! » « Monsieur de Cassauzon, vous représentez Véronique Dorémusque ! » « Eh bien, tu t'achètes des chaussures de marche pour les cinq ans qui viennent ! » « Avec moi, tu ne l'auras pas, la bagnole, je te dis tout de suite ! » « En tout cas, moi, je suis content, patron, parce qu'il n'y a que des modèles avec moi aujourd'hui ! » « Ah oui ! » « Ariel Wiesman, Mythique, Olivier, Fabrice Eboué... » « Ah non, Rachel ! » « À chaque fois, je vous confonds ! » « Mais j'ai des cheveux ! » « Eh, t'es contente pour rire la Tunisie à gagner ? » « Ça vous fait plaisir, les banlieues, hein ? » « Mais que c'est bon d'être d'extrême droite ! » « Je comprends tellement, Bardella, putain ! » « Est-ce que je joue pour Bardella, moi ? » « Non, vous, vous jouez pour Sophie Boisson ! » « Ouh là, un beau prénom de cochonne ! » « Moi, je dis donc que c'est Sophie d'avant, excuse-moi si c'est pas une cochonne, hein ? » « Tu l'as vu sur son paddle, là, avec l'Emergie, là ? » « Deux échangistes ! » « Dans la baie du Cap-Nacle ! » « La poteau de Boissy ! » « Ils venaient de tirer avec un couple de Calaisiens, et bam ! » « Et bam ! Après, ils n'ont pas du paddle ! » « Mais oui, c'est pas faux ! » « Mais ils ont raison, on n'a qu'une vie ! » « Mais il est fou ! » « Sophie Boisson... » « C'est con, ils se sont fait choper, quoi ! » « Bah oui ! » « Parce que l'Emergie ne voulait pas que ça se sache ! » « Bah bien sûr ! » « Bah oui, quand même une image à garder ! » « Elle était avec Gérard Larcher depuis longtemps, en plus, là ! » « C'est un gars qui s'appelait Franco, dites donc ! » « Il est mort, non ? » « Pas le Franco d'Espagne ! » « Itamar Franco ! » « Bah oui, il est mort deux jours ! » « C'est pas un truc qu'il a vécu deux jours ! » « Il était élu ! » « Il est mort tout de suite après, c'était pas lui ! » « On l'a foutu dehors, en fait ! » « Il a pris un baccalaur dans la tête ! » « Il a pris le baccalaur dans la tête, je l'ai mort ! » « Il y a beaucoup d'anglais dans ton français, Christina ! » « Et là, tu l'as prépire ! » « Et là, tu l'as tombé dessous ! » « Et la tête est tituelle ! » « Il a pris un baccalaur en pleine tête ! » « C'était un boule d'air ! » « Oh là là ! » « Le Vasconcelot, c'était pas content, en sa mort ! » « Il faut savoir que c'est quand même des descendants des portugais ! » « Imagine le niveau intellectuel des mecs ! » « Bien les portugais, c'est un délire ! » « Les Brésiliens, c'est des descendants ! » « Va et foudé, carail ! » « Oh là là ! » « Le papa, la maman, ils ont fait « Oh là là ! » » « Bardoula, oh là là ! » « M6, oh là là ! » « Le boule d'air ! » « Le cosmétique, Nivea, oh là là ! » « John, tu peux arrêter ? » « Vous faites couler le rimel de Cristina Cordula ! » « Ah, moi, je pensais que vous aviez du rimel waterproof ! » « Ah, chérie ! Aïe, aïe, aïe ! » « Cristina, le venu... » « Oh là là, tout met dans un trou, là ! » « Faut passer au bureau pour faire un douville, là ! » « Faut faire un douville, tout de suite, là ! » « Bah oui, c'est le boule d'air ! » « Et vous regardez ? Vous regardez les émissions de Cristina, Monsieur Toen ? » « Bah du tout ! » « Une question pour Aurélie D'Acosta, qui habite... » « Ah, D'Acosta, c'est portugais ! » « Ah, si, 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 c'est portugais ! » « Ah non, mais on reçoit des points... » « Oh là là là, papa, la maman, là ! Oh là 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 ! » « Non, Monsieur Toen ! » « Oh là D'Acosta ! » « J'ai une chanson, on va tous chanter ensemble, ça s'appelle « Boules d'air ! » 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 « Le papa, la maman, l'andoui et le crépil ! » « Boules d'air ! » « Boules d'air ! » « Le tuyau et le bureau, l'eau de vie et l'ourélie ! » « Boules d'air ! » « Boules d'air ! » « J'ai écouté ça sur Ado Alpha hier, hyper bonne chanson ! » « Monsieur Toen, nous avons des plaintes de la communauté portugaise ! » « Je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, on n'a plus le droit de faire les accents créoles, les accents chinois, les accents africains ! » « Et on aurait le droit de continuer à se moquer des portugais ! » « Voilà les lettres que je reçois, Monsieur Toen ! » « Vous êtes vraiment solidaires et bienveillants, vous, alors que moi, non ! » « Non mais sérieusement, je vous jure, c'est trop ! » « Une fois, de temps en temps, l'accent portugais, parce que ça nous fait rire une fois ! » « Mais vous citez quelqu'un de portugais, moi j'ai rebondi ! » « Oui, mais Aurélie d'Acosta, elle... » « Ah, c'est portugais ! » « Dos centos d'Acosta, c'est portugais ! » « C'est Val-de-Marne ! » « Elle n'est pour rien, ma mme d'Acosta ! » « Mais ce n'est pas un défaut, je dis que c'est portugais ! » « Elle habite à Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis, d'abord, elle n'habite pas dans le Val-de-Marne ! » « Mais il faut qu'elle déménage, ça va être... » « Vite, vite, vite ! » « Mme d'Acosta, et puis elle a envie de toucher 300 euros pour... » « Pour acheter quoi ? » « C'est vrai, en plus, c'est des noms de chiens français, niopi ! » « Mais c'est quoi comme chien ? Parce que, par exemple, si c'est New Yorkshire, c'est clair, c'est un pédé ! » « Et ça nous aide, Gérard, pour chercher qui c'est ! » « Bah, du coup, alors, écoutez, là, vous vous trompez ! » « Les homos, ils ont des labrador, ils n'ont pas des... » « Non, ils existent vraiment, les deux chiens ! » « On a testé un vaccin sur ces chiens ? » « Non ! » « Je ne sais pas, je cherche... » « Je me platzaïze un peu, non ? » « Ah non, parce que ça, c'est logique ! » « Ah, c'est les deux chiens qui portent plainte contre Nicolas Hulot ! » « Non ! » « Parce qu'il paraît qu'il y était aussi, bien sûr ! » « C'est tous des chiens ! » « Il y a tous les lémuriens du Chili qui portent plainte, il paraît ! » « Il a démonté tout le monde, le Hulot ! » « Moi, je l'aimais, ce mec ! » « Mais oui ! » « Qui a dit, j'ai connu un nain qui n'arrivait pas à faire son bonsaï généalogique ! » « C'est Coluche, c'est Coluche ! » « Non, 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 Jean-Yann, non ! » « C'est francophone ! » « Ah, Franck Gastambide ? » « Non, non, non ! » « Il y a plein de potes-nains, lui ! » « C'est dingue d'avoir autant de potes-nains ! » « Mais c'est vrai, vous n'avez remarqué ! » « Non, mais il y a un nombre de potes-nains ! » « Dès qu'il y a un film, il y a un nouveau nain ! » « Non, mais c'est vrai ! » « Non, mais tu connais, dans ta vie, Gérard, tu peux connaître un nain, mais tu ne connais pas cinq des nains ! » « Ou alors, tu les cherches, quoi ! » « Oui, après, tu les cherches ! » « Qu'est-ce qu'il fait, Gastambide ? Il fait une cherche de nains ? Il y a un chenil de nains ? » « Mais il a raison ! C'est vrai ! » « Non, mais c'est fou ! » « François, il y a un chenil de nains qui existe ? » « Moi, je veux savoir, parce que moi, j'aimerais bien avoir des potes-nains ! » « C'est les premiers symptômes ! » « Bientôt la réa ! » « Je vais présenter cette émission ! » « Je serai tranquille à l'hôpital, je serai tranquille ! » « C'est dommage, j'en les mets bien ! » « Ça va être beau, votre mort, Laurent ! » « Ça va être magnifique ! » « Ça va être sublime ! » « Je veux bien, alors là, vraiment, si je mors, je veux bien, M. Twain, que ce soit vous qui fassiez l'éloge funèbre ! » « Ah oui ? Ça serait un honneur, patron ! » « Une petite chanson d'Elysée Moon en bossa nova pour qu'il n'y a pas si ! » « Il va mourir deux fois, merde ! » « Fauriez ça pour moi, M. Thoen ! » « Avec plaisir, patron ! » « Vous voulez essayer, même, éventuellement, admettez... » « Vous ne pouvez pas envoyer une petite musique... » « De la verbe ! » « Alors, écoutez, voilà, je ne suis plus là, et Sébastien Thoen va faire mon éloge funèbre ! » « Laurent Ruquier, né au Havre, en 1912, a traversé les époques. Résistant en 45, collabos en 1923, c'est un auteur de talent qui nous quitte aujourd'hui. Moustachu, dès l'âge de 6 ans, ça n'était pas gagné pour lui. Et puis, il rencontre Jean-Jacques Bourdin. Une piscine, une stagiaire, et l'aventure commence. Les boulots s'enchaînent, les rencontrent aussi. Furieusement, il aime d'abord les femmes, puis les chiens, puis les chiennes, pour finalement tomber sur Jean-Philippe Janssen. Avec qui, avec qui, il écrira « Boeing, Boeing » ? Et le secrétaire est une salope. Que des chefs-d'œuvre dramaturges. Il va nous manquer, Laurent. Mi, Michel Cymès, mi, Mimi Maty. C'est un physique et un talent qui s'en va. Et surtout beaucoup de gens, dont Christine Bravo, qui n'ont plus de boulot. Sans parler de Titoff et Max Boublin. Il va nous manquer, Laurent. On aura à rire. On aura même parfois joui. Ça, c'est Jean-Philippe. Adieu, l'artiste. À bientôt. Qu'est-ce qui est à mode en ce moment ? Ah, cojot ! Bio, c'est bon. Bio, c'est bon. Bio-Cop. Bio-Cop. Bonne réponse. Non, arrêtez, sérieux. Ça me gêne par rapport à Michel. J'aurais ta peau, fou. J'ai eu la peau de Jean-Louis Dabadie, j'aurai la tienne. Vous êtes déjà allé chez Bio-Cop. Vous connaissez Bio-Cop. Ah, j'aime bien, moi, les magasins bio. Il faut quand même, c'est un peu. Eh bien, Bio-Cop a fait son entrée dans le temps. Et puis, on peut voler facilement là-bas. Ah oui, parce qu'ils sont tellement cons, les écolons, l'autre. Il est en train de vendre ses fromages. Il a une toute petite tête. Il coupe son comté. Il ne regarde même pas. Et moi, je mets tout dans les poches. Moi, c'est des allumés. Comment ça, c'est des allumés ? Ils sont ailleurs. Le pire, c'est le boucher de Bio-Cop. Il est comment le boucher de Bio-Cop ? Il est comment le boucher de Bio-Cop ? On dirait un fleuriste. Il a la main comme ça, une théière. Une vraie théière. Alors qu'il te coupe un morceau de biftec, tu ne crois pas une seconde. C'est un fleuriste. Le boucher de Bio-Cop, c'est un fleuriste. Mais oui, il est tout mou. Quand tu fais la queue chez Naturalia à la caisse, c'est des heures. C'est des heures. C'est des heures, parce qu'en fait, ils font plein de trucs. Ils sont tout seuls à la caisse et ils font plein de trucs en même temps. Ils te coupent le pain. Ils vont couper le pain. Après, ils vont peser autre chose. Après, ils reviennent. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ben non, je cherche les graines de thym au miel. » C'est combien ? C'est combien ? Les cajoux, les cajoux bio. Pour te dire, comme ils sont cons, ils ont mis les noirs à la caisse et les blancs à la sécu. Mais oui ! Mais il n'y a pas de sécu dans ce magasin qui doit voler le coup. Si, il met un petit blanc, il est un petit portugais avec un chien, il ne fait rien. Mais c'est un chien vegan. Mais c'est un chien vegan. C'est tout bizarre. C'est toujours tout bizarre dedans. Tu as l'impression de rentrer dans une sécu. C'est n'importe quoi. Eh oui ! La députée Nadine Morano a bien déclaré hier « Si Bruno Le Maire se montre en col roulé, j'espère que la glace se brisera quand il se regardera dans le miroir. » Voilà ce qu'est la gênée. J'adore cette femme, moi. Nadine Morano. Ah ouais, vraiment. On l'a toujours décriée, mais franchement, moi j'ai fait un Halloween avec elle. Alors par contre, tu vas lui faire peur, tu ne les guises pas en bite. Vous voyez, patron, c'est pour dire du mal de moi. Julien ne les écoute pas. Tu as très bon goût. Il y a un très bon livre qui sort. 18,90 euros. Le 2 novembre. J'ai grand humour. Et en plus, vous êtes chirurgien orthopédiste. Oui, c'est que les Bac plus 5, mon public. C'est ça le problème. Sauf qu'il y a 5 Bac plus 5 en France. Donc forcément, j'ai 5 fans. Et vous pouvez me donner des conseils pour mon petit doigt, me dites-vous. Mais oui. Il va mieux. Il est encore un peu gonflé. Il faut le retirer de peau grand, c'est tout ? Il faut qu'il prie bien. Qu'est-ce que récompense le prix bailleux ? La tapisserie. Non, non, non. Non, si, si, c'est Eddie Mitchell. Parce qu'il bailleux tout le temps. Pardon. Eddie Mitchell, parce qu'il bailleux tout le temps quand il chante. Ça, c'est vrai en plus. Qu'est-ce qu'il est lourd, celui-là ? Tu peux me faire couleur mentaleux ? Il est con, mais il est drôle. Eddie Mitchell, oui, oui. Après, j'avais pensé que c'était peut-être parce qu'il baillait en chantant. Non, mais il baille, ça le saoule en fatule à base. Il est bouché. On lui a filé un micro, il fait bon, allez. Le bilan de l'INSEE a été publié hier, un mardi. Et vous avez vu que la natalité est en baisse chez nous en France. Et voici ma question. Ben oui, tout le monde s'enculent aussi. Oui. Il y a de plus en plus de ressources. Avec ma voix en plus. Non, mais non. Tony nous appelle depuis Nice dans les Alpes-Maritimes. Donc, bonjour, Tony. Bonjour, Laurent. Comment allez-vous ? Eh bien, pardon. Bonjour, Laurent. Bonjour, Laurent. Comment ça va, Tony ? Comment allez-vous, Tony ? Il est un mon petit aïolo, il est homo. Vous le faites, quand même. Antoine, 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 comment suis-je ? Antoine, 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 Antoine. Antoine, 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 Antoine Sinon elle frappe ! Sinon elle fouette ! Et une seule vraie info pour pouvoir gagner des meubles, aujourd'hui c'est pas un voyage ! Une armoire à godes, climatisée ! Ça va te plaire Tony, ça va te plaire ! Tu mets ton godes ! Demande à vos grands, tu mets ton godes à 18 degrés, il est parfait ! C'est comme une cabamard avec des godes ! Non, tu peux pas dire ça ! Une armoire à godes, mais c'est horrible ! Tu devras les essayer, tu passeras ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !